Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Il n'a pas bougé, lui. Non, parce que lui, j'aime bien celui-là. Je me suis dit, je vais le garder. Sujet du jour, la liberté d'expression. Qu'est-ce que ça vous évoque et quels sont pour vous ? Est-ce qu'il y a pour vous des limites, des certaines choses ? Est-ce qu'on est autorisé de tout dire ? Est-ce qu'on est libre de tout exprimer, de tout dire, selon vous ? Je pense qu'on peut tout dire, oui. Tout peut se dire, après, il y a une façon de dire les choses. Je peux t'insulter, alors, si je peux tout dire ? Moi, je suis désolé, ça m'arrive d'insulter des gens. Mais bon, il y a une façon de le faire. Je ne vais pas insulter une personne gratuitement, par exemple. D'accord. Il faut vraiment me pousser à bout, quoi. Pour que j'insulte, déjà, il faut vraiment me pousser à bout. Non, mais est-ce que pour toi, quelqu'un qui t'insulterait, tu t'accepterais ? Ah ben non, une insulte, ça reste quand même une insulte. Mais bon, rien ne t'interdit d'insulter une personne, quoi. Ah ben si, une injure, c'est quoi ? Ah, oui, d'accord. Mais bon, voilà. Il ne faut pas non plus se laisser marcher sur les pattes, quoi. Oui, mais tu dis que c'est autorisé. L'injure, est-ce que je sache que ce n'est pas autorisé ? Non, mais bon, après, ça dépend de l'injure. C'est sûr, si ça touche, comment t'expliquer ? Enfin, je ne sais pas, moi, si ça me touche, moi, personnellement, et que je sais que personnellement, ce n'est pas vrai, ben voilà, fais-toi plaisir, quoi. Je veux dire, par contre, après, si ça touche certains membres de la famille ou des trucs comme ça, bon, ce n'est pas pareil, quoi. Ok, est-ce que quelqu'un veut réagir, Charlotte ? Parce que toi, par contre, tu es un peu limitée au niveau du temps. Moi, je pense un petit peu comme Lionel. On peut parler de tout, mais d'exprimer ce qu'on veut, mais avec une certaine limite. Oui, mais ça revient un petit peu à s'exprimer hypocritement, dans ce cas-ci, avec la limite. Ça veut dire qu'on peut s'exprimer comme on veut, mais avec certaines retenues. Ça fait un peu hypocrite, et dans ce cas. Ben écoute, non, moi, je ne pense pas. Enfin, moi, c'est mon avis, moi, je ne pense pas. C'est-à-dire ? Moi, déjà, je ne me supporte pas de me faire insulter pour un rien. Alors, je veux aller loin. Tant pis. On va faire comme ça. Supposons que quelqu'un veut traiter une fille de P-U-T-E et à la place 10 filles de rue. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Ben, c'est plus classe, on va dire. Ah ben, dis donc, c'est charmant. Charlotte, est-ce que tu es d'accord ? Enfin, que ce soit le premier mot que tu as dit et le deuxième, pour moi, c'est la même chose. Donc, ça me choque. Voilà. Mais si, par exemple, par rapport à la X perd des expressions sans être injurié, en disant la deuxième chose, c'est vrai que ce n'est pas une injure, le deuxième. Mais ça veut dire la même chose. Donc, quelque part, l'expression reste... Il y a des certaines limites à ne pas franchir sur le respect d'autrui, quoi. On revient sur le respect des gens. Donc, c'est un petit peu ce problème-là, quoi, qu'il faut se dire. Est-ce que... Après, j'aurais plein de questions à vous poser au niveau de la liberté d'expression. Parce qu'il y a une personne, je l'ai promis, il ressort, je lui ai prévenu, j'ai dit, attends, je ne vais pas te rater. Je lui ai prévenu aujourd'hui, de toute façon, pour certaines choses. Parce qu'il y en a certains qui agissent, on va dire, malsains, avec des actes très malsains, au nom de la liberté d'expression. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il va falloir remettre dans l'ordre au sujet de cette liberté d'expression, je crois. Parce qu'il me semble que la liberté d'expression n'autorise pas tout, à mon souvenir. Il y a certaines moi qui interdisent certaines... C'est vrai qu'on est dans un pays libre, oui. Mais il y a certaines choses qu'on n'est pas forcés. Il y a certains actes et certaines paroles, surtout des actes notamment, qu'il faut un petit peu se retenir, surtout pour respecter les gens, respecter autrui. Je ne sais pas comment expliquer, mais il y en a certains qui... De toute façon, tu peux... Il y a, au niveau de la liberté d'expression, la liberté d'expression, automatiquement, je pense... Moi, c'est juste... C'est juste ma pensée personnelle. Je pense que tu peux dire des choses, mais après, il y a toujours des limites. Vaut mieux toujours avoir des limites. Est-ce que, pour vous, la liberté d'expression... Expression, le verbe exprimer, ça veut dire la liberté de parler, d'opinion, de tout ce que vous voulez. Est-ce que la liberté d'expression... Il y en a... Depuis cette affaire de Charlie Hebdo en janvier, de toute façon, certains, ça y est, ils agissent au nom de la liberté d'expression. Ce n'est pas un petit peu facile, finalement, quelque part ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a certaines choses depuis 4 mois qui vous dépassent sur certaines choses ? À la niveau de la presse, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de pas mal de choses ? Charlotte, n'y est plus. Moi, je vais peut-être commencer. Moi, c'est surtout sur les réseaux sociaux que ça me gêne le plus parce qu'en fait, on ne voit en 4 mois de plus en plus de tweets homophobes et des choses comme ça, de plus en plus de tweets aussi insultants. Et je trouve que depuis, en 4 mois, ça s'est régressé. En fait, on a l'impression que maintenant, au niveau des réseaux sociaux, depuis qu'il s'est passé le truc de Charlie Hebdo, on a l'impression que les gens font moins... Ce qu'on crée, les réseaux sociaux, font moins gaffe. Comment expliquer que... Je n'arrive pas à trouver les mots par rapport à ça, mais je ne sais pas si vous comprenez que maintenant, on peut marquer tout ce qu'on veut, des insultes et tout ce qu'on veut et qu'il n'y a rien qui se fait pour arrêter tout ça. Yonel, tu voulais dire quelque chose aussi ? Oui, enfin, moi, j'ai vaguement entendu dans la semaine à la radio, parce qu'étant beaucoup en voiture en ce moment, j'écoute beaucoup la radio. J'ai entendu dire que Twitter, par exemple, allait intervenir sur, par exemple, des tweets qui avaient des tendances, à tendance racisme, homophobe, etc., etc. Comme le fait apparemment Facebook. Alors, ça m'a surpris, parce que, depuis ce que j'ai pu voir depuis quelques temps, Facebook a l'air de laisser passer quand même pas mal de propos discriminatoires et autres. Donc, je pense que si Twitter s'y met à vraiment à bien contrôler certains tweets, bon, ça serait pas mal. Mais bon, après, voilà, on en revient exactement sur la liberté d'expression, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quoi bon ? Avoir un réseau social, si on peut pas mettre exactement ce qu'on veut, quoi. Je veux dire, après, bon, moi, je parle d'un principe que j'irais pas mettre sur Facebook ou Twitter des insultes ou des trucs comme ça, mais bon, voilà, quoi. Puisque, bon, après, ça regarde personne, quoi. Je veux dire, donc, moi, si j'ai un différent avec une personne, ça se règle en privé, et puis voilà, quoi. Tant que vous êtes sur le sujet de Facebook, j'ai une question à vous poser. Est-ce que pour vous, espionner, pirater un compte Facebook, pour prendre exactement mot pour mot tout ce que vous faites sur votre mur Facebook pour les copier sur un blog, est-ce que pour vous, c'est de la liberté d'expression ? Ah ben non, c'est du piratage tout, c'est pur et simple. Automatiquement, d'où la liberté d'expression, elle rentre en compte quand tu t'amuses à prendre des propos d'une personne, des sujets, des propos d'une personne qui ne t'appartient pas. Automatiquement, c'est du piratage. Ce que je veux dire par là, je vais répondre à cette question. Et le problème, c'est qu'il n'y a rien qui est fait dans ce contexte-là. Parce qu'à partir de maintenant, tous les réseaux sociaux, tu peux les pirater sans problème. Je vais répondre à cette question parce que je suis très concerné par ça. Je vais vous le dire franchement. Oui, c'est ma liberté d'expression, ce que j'écris sur mon mur. C'est ma liberté d'expression, ce sont mes propres mots, mes propres phrases, mes propres commentaires. Mais du moment qu'une personne prend les mêmes paroles, en plus avec mon nom, parce que ce n'est pas au nom de la personne, c'est à mon nom, qu'il crée un blog. Et du moment qu'il met mon nom, mes commentaires, tout ça, ce n'est plus de la liberté d'expression, c'est du vol. C'est du vol d'expression d'autrui. C'est un viol. D'abord, c'est de la violation d'atteinte à la vie privée. C'est du vol. Et en plus, c'est ma liberté d'expression. Mais tu sais que tu as le droit de te retourner contre lui. C'est sûr que j'ai le droit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette personne s'est permise de me répondre hier soir qu'il fait ce blog avec mon nom, mon prénom, mes textes exacts, tout mon mur, parce que c'est de la liberté d'expression. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et qu'est-ce que tu lui apportes de faire ça ? C'est pour nuire simplement à la personne. Oui, c'est un petit peu de la nuisance. Alors, je vais vous donner deux raisons. La première raison, il y a quelque part un petit peu de la nuisance. Le fait de publier tout ce qui concerne l'association, la radio, je m'en fous. Alors ça, c'est public. Ça, je m'en fiche. En revanche, des informations confidentielles et personnelles, notamment ma date de naissance, avec qui je suis en couple, mes problèmes que j'ai eu il y a deux ans au niveau du suicide, toute la critique qui ne me concerne que moi et qui n'appartienne qu'à moi, c'est du vol et de la nuisance en image. Ça, c'est le deuxième point. Et de deux, ça lui apporte quoi ? En fait, comme mon Facebook n'est pas public, automatiquement, il le rend public et on me l'a dit il y a une demi-heure et il y a une personne que je ne peux pas citer mais il me l'a annoncé sur Facebook que le but aussi c'est de rendre public mon Facebook en donnant le lien de ce blog à d'autres personnes pour que les gens consultent mon Facebook par l'intermédiaire du blog. Donc ce n'est plus de la liberté d'expression, c'est ce qu'on appelle de l'espionnage et de l'atteinte et de l'atteinte aussi à ma vie privée et aussi à ma liberté d'expression. C'est de l'atteinte à ma liberté d'expression aussi parce que je suis libre parce que je suis libre de m'exprimer à qui je veux. Si moi, je suis libre de ne pas m'exprimer sur Facebook en public au grand public, c'est mon droit. Le fait que quelqu'un rend public ma liberté d'expression sans mon autorisation, c'est de la violation et c'est interdit par la loi. Donc ça, c'est ce que je dis. Je l'ai dit, je l'ai prévenu hier soir que je en parlerai de ça parce que je l'ai prévenu. Moi, personnellement, par rapport à ça, si personnellement, on s'amuse comme mon Facebook, moi, il n'est pas public et on s'amusait à faire un truc comme ça. Ah mais si, c'est ce qui t'est arrivé l'année dernière. Je ne cherche même pas à savoir. C'est ce qui t'est arrivé l'année dernière. J'espère que la personne qui nous écoute, je rassure, parce que je sais qu'il est là. Qui nous écoute, va se méfier parce que moi, tu es encore trop gentil parce que tu laisses faire. Non, je ne laisse pas faire. Tu ne laisses pas faire, peut-être, mais tu n'agis pas par derrière. Moi, j'aurais porté plainte directe contre ces personnes-là pour piratage. La raison est simple pourquoi je n'ai pas porté plainte parce qu'il me faut le plus de preuves possible contre lui pour la biéger une fois pour toutes. Désolé, moi, j'aurais porté plainte pour piratage. Là, c'était un message personnel parce qu'il fallait que je le dise. Maintenant, on va revenir sur le terme de la liberté d'expression en général. D'abord, vous savez d'où est sorti ce terme de liberté d'expression ? À quel moment ? Par rapport au journaliste ? C'est par rapport à la presse, oui. Il ne faut pas confondre liberté d'expression et liberté de la presse. C'est deux choses différentes encore. Mais effectivement, ça se rapproche. La liberté d'expression, c'est dans les droits de l'homme. Oui. Je pense que vous êtes au courant de ça. Le concept récent des droits humains s'est développé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est récent. Jusqu'alors, la manière dont un État traitait ses citoyens était considérée comme une affaire domestique et non une préoccupation légitime pour le monde extérieur. Donc, l'indignation soulevée par les atrocités commises par les nazis contre leur propre peuple et des nations étrangères a suscité des appels en faveur de l'établissement de normes internationales. Un, pour protéger la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et leurs droits égaux et inaliénables. Et deux, de limiter les mauvais traitements infligés par des États à leurs citoyens. Donc, la déclaration universelle des droits de l'homme reste la déclaration phare des droits humains internationaux. Elle a inspiré non seulement le PIDCP et le PI2SC. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En tout cas, ça a rapport avec la liberté d'expression. Mais aussi, de nombreux traités internationaux et régionaux des droits humains et aussi des parties d'un grand nombre de constitutions domestiques. Est-ce que vous savez quel article correspond à cette liberté d'expression des droits de l'homme ? Quel est l'article des droits de l'homme qui parle de cette liberté d'expression ? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Oui, oui, c'est pas le troisième ou le quatrième ? Ah non, oula, non, pas du tout. Alors, le PIDCP, comme ça, je viens de trouver ce que c'est, c'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Voilà, par contre, le deuxième, je ne l'ai pas encore trouvé. Alors, par rapport aux droits de l'homme, c'est l'article 19, des droits de l'homme qui dit la liberté d'expression est non seulement importante en soi, mais aussi essentielle à l'exercice d'autres droits humains. Donc, de toute façon, j'ai l'article exact des droits de l'homme qui parle de cette liberté d'expression. Alors, il y a plusieurs synonymes de la liberté d'expression. Il y a d'abord pour la personne, pour les États, parce qu'il y a plusieurs formes de liberté d'expression. Alors, pour nous, par exemple, d'abord, quelle est votre propre définition de la liberté d'expression ? Chacun s'exprime. C'est la liberté d'expression. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous avez carte blanche. Justement, par rapport à la liberté d'expression, c'est vrai que tu peux dire des choses, mais il faut savoir se contrôler aussi. C'est ça que tu appelles liberté. Est-ce que se retenir, c'est être libre ? Parce que si tu vas par là, dans la liberté d'expression, tu ne vas pas, par rapport à une personne que tu ne connais pas, tu ne vas pas arriver vers la personne et tu ne vas pas t'amuser à l'insulter directement. Alors, insulter, c'est bien sûr s'exprimer. mais ça reste de l'expression. Tu ne vas pas émettre, c'est donner sa propre opinion par rapport à des sujets, des événements, des trucs comme ça. Tu peux donner ton opinion que tu sois pour ou que tu sois contre. Opinion et expression, c'est deux choses différentes. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu pareil. Ah non, je vais te dire pourquoi. Tu donnes un avis sur la question qui t'est posée. Alors, je vais vous donner un exemple. Revenons sur le sujet du mariage pour tous. C'est un exemple que j'avais donné déjà l'année dernière. Être pour ou contre, c'est quoi ? C'est une expression ? C'est une opinion. C'est une opinion. Maintenant, le mariage pour tous, c'est tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ou alors, on va faire comme ça. C'est pour les pédés, c'est l'opinion, ça ? Ah non, ça, c'est de l'insulte. Automatiquement. Mais ça reste de l'expression quand même. Expression libre, bien sûr. Oui, mais bon... Je ne peux pas te permettre de... Moi, je ne me permets pas, mais je vous dis ce qui se passe dans la réalité. Je suis obligé d'en parler. Est-ce que pour vous, d'accord, c'est une opinion, c'est une expression, on ne peut pas interdire quoi que ce soit les gens de penser ce qu'ils veulent. Maintenant, au niveau public, est-ce que les gens peuvent s'exprimer aussi librement et aussi cru à ce niveau-là ? Ah non. Et au niveau privé, est-ce que les gens peuvent s'exprimer comme ils veulent ? En privé ? Entre amis ? Oui, non. En public ? Bien sûr que si. En privé, je ne vois pas en quoi ça gêne. En privé. Par exemple, si c'est un groupe d'amis qui est homophobe, qui parle d'homophobie, qui insulte tout ça, malheureusement, on ne peut rien faire. Ben oui. C'est du privé. C'est un cercle d'amis. Ça ne veut pas dire qu'on soutient leurs actes et leurs propos, mais c'est du privé. Quand ça devient du public, là, c'est plus grave. Les manifestations, par exemple, les banderoles, ce qu'on a vu par rapport au mariage pour tous en 2013, je crois que celui-là ne s'en souvient. Tu te souviens des gentilles pancartes très sympathiques ? Oui. On en avait parlé dans l'ancienne radio de ça. Est-ce que, par exemple, des mots comme ça, parce que ça reste aussi une expression, c'est une expression libre aussi, une banderole dans une manifestation, est-ce qu'il y a des choses pour vous qu'il faut faire et ne pas faire aussi dans une manifestation ? Est-ce qu'on peut dire homo, pédé, gouine, sale race dans une banderole ? Non. Là, c'est plus des injures ce que tu mets si tu fais ça. c'est une atteinte dans l'orientation. Je ne le fais pas, mais quand vous regardez bien, on l'a prouvé plusieurs fois, les manifestations de la manif pour tous. Oui. On les a prouvées les banderoles. Est-ce que oui ou non, ce genre de choses, c'est autorisé ou est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir au niveau des banderoles ? Je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir au niveau des banderoles. C'est tout de même dans la liberté d'expression mais avec une certaine et une certaine limite. Prenons un autre exemple parce qu'il y en a un qui est beaucoup attaqué là-dessus aussi. C'est par rapport à François Hollande qui est beaucoup critiqué, beaucoup injurié. Quand on dit, ou même M. Sarkozy, on va faire tout ce qu'on veut, quand on dit qu'il est nul, on a le droit de le dire. On peut dire qu'un président est nul, il n'est pas bien, ce n'est pas un bon président, là, il n'y a rien à dire. Par contre, quand on attaque son physique, est-ce que vous trouvez ça normal ? Non. Et pourtant, il y en a qui le font. On va se péter pas ta pouf. Est-ce que vous trouvez normal qu'on l'appelle, est-ce que vous trouvez franchement bien le, par exemple, flambi ? Je suis désolé. Je n'ai pas entendu ça. J'en ai entendu. Il n'y en a pas que toi, il y en a plusieurs qui l'ont dit. Mais est-ce que vous trouvez ça bien, franchement ? Après, moi, je parle de ce principe-là, flambi, voilà, écoute, ça fait un rapport par rapport à un yaourt au caramel. C'est bon ça, le flambi ? Non, je suis d'accord. Mais pour quel motif ? C'est nul. Oui, mais c'est nul. Mais moi, je ne vois pas ce qu'il y a de méchant. Ce qu'il y a de méchant, il n'y a rien de méchant. Le flambi, il n'y a rien de méchant. Il n'y a peut-être rien de méchant, mais est-ce que les gens se rendent compte ? Et si toi, je te traitais de flambi, tu as cette étiquette sur le flambi ? Franchement, je m'en fous. Réfléchissons. C'est une étiquette qu'on a à vie, ça. Pas forcément. D'accord, mais flambi, attends, ça ne touche pas une atteinte directement à un jeu physique. Parce que ça ne peut pas... Flambi, ce n'est pas méchant. Si tu dirais flambi avec un prénom derrière, c'est une attaque personnelle. Là, tu dis juste flambi. Automatiquement, tu ne sais pas sur qui c'est visé. Pour moi, c'est une nuisance à l'image d'autrui. Après, je préfère sans quoi qu'on m'appelle flambi que petit patapouf, par exemple. Oui, mais alors justement, si on te traitait de petit patapouf, alors ? Je viens, je te déboîte. Ce n'est pas compliqué. Oui, mais alors, dis-moi pourquoi. De quel droit tu te permets de m'insulter de la sorte ? Non, mais moi, je ne t'insulte pas. Je suis en train de t'expliquer. mais c'est façon de parler. C'est de quel droit tu te permets de dire ça de ma personne ? Justement, c'est la question que je te pose. Imaginons, tu es connu, quelqu'un de très connu au public, par l'association, tout ça. Une personne te voit et après, ah ben attention, dans cette association, il y a petit patapouf. Oui. Ben voilà, alors qu'est-ce que t'en penses ? Il y a petit patapouf, mais en attendant, tu es content que petit patapouf t'aide ? Ce n'est pas pour moi que je parle en tant que citoyen. je réponds à ta question. Je répondrai comme ça à la personne. Je dirais, ouais d'accord, ok, tu m'insultes de petit patapouf. Mais avoue que... t'es bien content que je sois là pour te filer un coup, mais aussi quand t'as besoin. Et sur ta personne et ton image, tu ressentirais quoi si tu as cette étiquette en public ? C'est sûr que si ça fait le tour du monde, ça ne fait pas forcément plaisir. Ben voilà. Après, ouais, non mais après, voilà, il ne faut pas non plus... Mais ça existe. Oui, non mais d'accord, mais après, il ne faut pas non plus relativiser sur tout. Je veux dire, ça va, ce n'est pas parce qu'on te dit ça qu'il faut prendre tout au premier... Enfin moi, personnellement, je ne le prendrai pas forcément au premier degré. Ça, c'est ce qu'on dit. Pour l'instant, tant que ça ne t'est pas arrivé, tu ne peux pas dire ça. Tu sais, j'en ai eu des vertes et des pas mûres. Personnellement, voilà. Si les gens, ça les amuse, tant mieux pour eux. Moi, j'ai d'autres choses à fouetter. Du coup, je vous repose la question autrement parce qu'on revient sur la hypertex expression. Il y a quelqu'un qui s'exprime et qui te traite, on va dire, de patapetit, patapouf, dans le cercle privé. Tu t'en foutrais, ça ne te toucherait pas. Mais si ça devient public et que c'est en haut de l'affiche, en gros titre, tu ferais quoi ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Est-ce que pour toi, ça reste de la hypertex expression de ce genre de choses ? Ah non, ça devient d'un insulte. D'abord, c'est une atteinte à la personne. Oui, bien sûr, tout à fait. Ce n'est plus de la liberté d'expression. On a le droit de donner un avis sur les gens, bien sûr. On peut être pour ou contre les mouvements, les paroles, tout ça. D'accord. Mais de là, nuire la personne et son image, je ne suis pas d'accord. Nuire la personne image, bien sûr, avec le Front National, c'est sûr qu'on ne les a pas ratés. Mais eux, ils sont antidémocratiques. Il y a quand même certaines choses. Ils sont anti-humains. Anti-humains, je ne sais pas. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure parce que vu ce qui s'est passé entre la fille et le père, c'est intéressant dans les actus politiques qu'on a parlé. Oui, et puis même avec la nièce, d'ailleurs. La nièce, elle s'y met. Oui, alors surtout que la nièce, c'est officiel, elle est candidate pour les régionales au PACA. Voilà, on vient de l'apprendre il y a deux jours. Est-ce que, voilà, question pour vous, cette liberté, je suis obligé de parler comme ça parce que malheureusement les gens fonctionnent comme ça maintenant en disant on dit ce qu'on veut, c'est la liberté d'expression, si j'ai envie d'insulter, c'est mon droit, je dis ce que je veux et c'est comme ça. Mais c'est, je vais prendre un exemple que j'ai vu encore sur le journal de Bordeaux récemment. Le problème, c'est que il y a eu une attaque qui a été faite, bon, je ne citerai pas pourquoi, parce que je ne me souviens plus trop de ce que, comment c'est parti. Il y a eu une attaque qui est passée personnellement et la personne qui a été attaquée personnellement vient de se retourner contre la personne qui vient de l'attaquer. Je vais vous donner un autre exemple. Le problème, c'est qu'elle ne l'a pas laissée. Elle ne l'a pas laissée le temps de répondre. Elle l'a attaquée direct en justice. Et si toutes les personnes, personnellement, moi, c'est un, c'est une idée que je donne, euh, s'amuser à dénigrer d'autres personnes et que les autres personnes n'agissent pas, euh, il ne faut pas s'étonner qu'ils mettent ça sur le compte de la liberté d'expression. Alors, je vais vous donner deux exemples. Deux autres exemples, après vous allez me dire ce que vous en pensez. Un meurtrier qui tue quelqu'un. Voilà, on est d'accord jusque-là. On peut s'exprimer librement en disant un meurtrier, voilà, on peut l'insulter parce que voilà, on n'a pas le droit de tuer un homme. Est-ce que pour autant, on doit juger on va dire, la personne, on va dire, dans son fond intérieur et d'aller jusqu'à jusqu'à son enfance, connaître sa vie privée, déballer toute sa vie avec qui il était en couple, avec tout ça. Est-ce que vous trouvez ça bien normal, ça ? Là, je parle de la presse parce que je trouve que la presse, des fois, elle va trop loin. Oui, c'est comme si que tu prenais l'exemple, par exemple, du dernier gros événement qui s'est passé avec le copilote. Puis voilà, le fait d'avoir déballé un petit peu sa vie privée sur toutes les chaînes, etc. Après, est-ce que franchement, c'est important qu'on sache qu'il était instable, qu'il était à moitié alimenté ? Je serais quasiment à dire qu'on s'en fout. On sait que c'est de sa faute, point barre. On n'a pas besoin de savoir son CV complet. C'est un petit peu ça que je reproche aussi à la presse et puis que certains s'en servent et après qu'ils en parlent dans les réseaux sociaux. Oui, mais c'est un tel, un tel, un tel. C'est-à-dire qu'il a fait un geste pas bien et après, on en fait tout un cas, comme tu viens de dire, Lionel, en faisant tout son CV du début jusqu'à la fin. Non, ça concerne la police et l'État, ça ne concerne pas le public. Personnellement, non, même sans rentrer dans le... Ça va changer quoi aux familles des victimes de savoir que l'autre, c'est un fou furieux. Quand toi, tu montes dans l'avion, tu ne sais pas ou même dans un train, tu ne sais pas si le chauffeur du train il est clean ou s'il n'est pas clean. Et puis, ce n'est pas la question que tu vas te poser automatiquement. Donc, voilà, je ne vois pas d'abord ce qui va aider les familles des victimes à surmonter ça. Je veux dire, ça va les arranger à quoi ? A rien. Moi, personnellement, à rien. Je veux dire, ce n'est pas ça qui va me permettre de faire mon deuil. Charlotte, tu es toujours là ? Oui, toujours là. Qu'est-ce que tu en penses ? Toi, le problème, je suis obligé d'un petit peu de te presser parce qu'il te reste une heure. Qu'est-ce que tu en penses ? Par rapport au PIA que ça me faisait penser, comme si c'était pour l'innocenté, en fait, on parlait de sa vie privée comme si c'était pour l'innocenté de dire, il a eu des drames dans sa vie et tout ça. Limite, il ne faut pas lui en vouloir de ce qu'il a fait. Le problème qui est, c'est que par rapport au pilote, on ne peut pas trop le... Il est en cause, d'accord, il est en cause, mais on ne peut pas l'accabler à 100% parce que la compagnie savait qu'il était dépressif aussi. Alors, sachant qu'il était dépressif, qu'est-ce qu'ils ont été le réembaucher et lui confier le pilotage d'un avion ? Alors ça, c'est la responsabilité de la compagnie. Ah ben, ils sont à 100% à 50%. Est-ce que pour autant, on doit divulguer des choses aussi privées et on va dire, pour moi, c'est très privées et très personnelles de cette personne en public ? Ah non, pas du tout, non. Non, c'est sûr. Mais la presse, justement, elle se joue de ces faits, de ces faits divers, juste pour faire de l'audience. C'est simplement une histoire d'audience. ils n'ont pas oublié que ça peut avoir des conséquences sur la famille, sur les personnes. C'est ça le problème. C'est qu'ils s'en foutent complètement. Du moment qu'ils vendent leur journal ou qu'ils vendent leurs infos, machin, qu'ils ont. Eux, ils ont leur paye à la fin du mois, ils s'en foutent. Parce qu'il y a des conséquences derrière. Ils s'en tapent. C'est ça le problème. Autre exemple, je reviens sur la politique. Qu'on connaisse leur parcours politique, normal. Leurs erreurs politiques, c'est normal. Comme ce que soit Sarkozy, n'importe quel homme politique, qu'on connaisse leurs erreurs, leur parcours politique, c'est d'accord. Est-ce que pour autant on doit connaître leur vie privée ? Ça concerne qui la vie privée des politiques ? Ma personne. Qu'est-ce qu'on s'en fiche nous de la vie privée d'autrui ? Qui couche avec qui ? On s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que la personne elle a un parcours, elle sait de quoi elle parle, elle sait sur quoi elle s'oriente. Bon, ben voilà. C'est tout ce qui nous intéresse et savoir ce qu'elle prévoit pour l'avenir de son pays, etc. Après, de savoir ce qu'il a mangé le soir avec sa femme, on n'en a rien à se croire. Ça revient un petit peu à l'affaire, là on n'est plus en France aux Etats-Unis avec Bill Clinton, par exemple. Ça fait toute une affaire. Ça fait tout un scandale et toute une affaire par rapport à ça, alors qu'on n'a pas jugé sa vie privée, mais sa politique. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que Sarkozy a quitté sa femme pour épouser Carla Bruni ? Bon, c'est sans problème, c'est un arrière de pain. Que François Hollande a divorcé de sa femme qu'il voit quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de leur vie privée ? Nous, ce qu'on juge, c'est tout ce qu'ils apportent aux citoyens au niveau politique. La vie privée, qu'est-ce qu'on s'en tape le coquillage ? Parce qu'on dirait que la presse et les réseaux sociaux en font plus un gros truc par rapport à la vie privée du président plutôt qu'à son parcours politique. C'est quand même hallucinant. C'est ce que je disais, c'est que c'est une question d'intérêt. Oui, mais quel motif ? Le motif, c'est qu'ils se sont tellement ancrés dans l'histoire de liberté d'expression que maintenant, ils n'ont plus une seule limite. Donc, en gros, ça veut dire comme ça. Je vais aller loin dans tout ça, sachant que je vais vous donner un exemple par rapport aux élections départementales. Demain, j'aurais été demain élu conseiller départemental, ça y est, la première chose qu'il faut savoir, c'est avec qui je couche. Ben non, non, normalement non, c'est simplement le programme que tu veux apporter par rapport à la région. Voilà. Mais les journalistes ne sont pas dans cette optique-là. Ils s'en foutent du parcours politique. Ce qu'ils veulent, c'est détruire l'image pour qu'en fin de compte, ils fassent de l'audience. C'est simplement ça. Alors, l'audience, c'est pour les radios. Oui, non, mais l'audience, c'est pour les émissions. Tu parles, tu prends le journal télévisé. les télévisés. Voilà. L'audimat, alors. L'audimat, tu prends... Voilà. C'est pour qu'ils se basent simplement parce qu'ils sont couverts par une liberté d'expression et ils se disent qu'ils se permettent d'avoir tous les droits. Or, c'est faux. Et ils se disent, mais comme nous, on est journalistes, on est tout ça, on ne risque rien puisque c'est nous qui donnons les informations, les machins. Au niveau judiciaire, on est tranquille. Pourquoi pas continuer dans le dénigrement total ? Ceux qui nous entendent, qui veulent s'exprimer librement sur notre radio, j'ai quand même plusieurs choses à vous communiquer. D'abord, le chat. Rejoignez notre chat de convivialité et de solidarité pour vous aider à tous sur le site www.equaline-chat.fr E-Q-U-A-L-I-N-E-T-H-A-T-F-R Il y a une petite erreur dans la prononciation. Je crois qu'il a oublié Equaline. Il a oublié Equaline. Non, il a fait à la française. Bon, on ne veut pas, mais il a quand même prononcé, il a appelé en plus le chat Equaline. Je le rappelle, si ça vous ne peut pas beaucoup le savent, nouveau site du chat. www.equaline-chat.fr T-H-A-T-F-R Nouveau site. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais il y a d'autres moyens aussi de nous appeler. le site, le nouveau site du chat il est trop beau, j'adore il est beau cette semaine j'ai mis le paquet pour y travailler je ne sais pas ce que Lionel en pense tout à fait j'ai remarqué ces gros efforts c'est magnifique bon c'est pas fini, téléphone et Skype rejoignez, témoignez et réagissez pendant nos émissions en appelant au 05 35 004 024 ou sur notre Skype guepri.radio les co-animateurs de nos émissions c'est vous ah c'est trop beau c'est trop top c'est joli il y en a d'autres comme ça il y en a plein donc 05 35 004 024 le téléphone est allumé n'hésitez pas à nous appeler en direct et Skype guepri.radio comme il y a Lionel et Charlotte qui vous le prouvent et qui sont là en même temps d'ailleurs sur Skype et que ça fonctionne bien d'ailleurs tout à fait bien concernant vite fait sur le l'histoire de la liberté d'expression donc pour les individus c'est à dire à titre personnel la liberté d'expression est essentielle au développement à la dignité et à l'épanouissement de chaque individu sauf que je crois qu'il y en a certains qui agissent au contraire c'est à dire contre la dignité d'autrui j'en parlera après donc premier point c'est que les individus parviennent à comprendre leur environnement et le monde en échangeant librement des idées et des informations entre eux la liberté d'expression renforce leur capacité à planifier leur vie et à exercer une activité professionnelle ça c'est le premier point le deuxième point c'est que les individus se sentent plus en sécurité et respectés par l'état s'ils sont capables d'exprimer ce qu'ils pensent sauf qu'il y en a certains qui confondent liberté d'expression et on va dire entacher la dignité et la vie d'autrui je crois que c'est ça aussi oui je ne sais pas si une nuisance à la vie privée ça serait plus nuisance ben nuisance et aussi atteinte c'est à dire on a le droit comme je l'ai dit en public on a le droit de donner des avis des opinions sur les contenus par exemple en commentaire les commentaires c'est pas fait pour les chiens quand vous exprimez un article sur Facebook le but c'est pas de copier ce que vous faites mais de commenter ce que vous faites mais de copier ce que vous faites ce n'est plus de la liberté d'expression c'est du vol c'est du vol d'expression c'est du piratage piratage ça c'est encore un autre terme mais c'est du vol c'est du vol et du piratage la liberté d'expression c'est quand on commente quand on s'exprime sur Facebook c'est tout à fait ça tu commentes tu as le droit de dire je suis pour je suis contre je suis pas d'accord je suis d'accord ce que vous dites c'est pas bien ce que vous dites c'est bien c'est ça la liberté d'expression mais de copier voler les idées d'autrui ce n'est plus de la liberté d'expression je tiens à le dire précisément je ne sais pas ce que vous en pensez si tu as entièrement raison moi par exemple c'est pas forcément de la liberté d'expression mais aussi c'est de la liberté d'être c'est comme par exemple tu es en soirée ce que c'est encore m'est arrivé hier quand tu es en soirée que tu passes une soirée avec des amis qui sont on va dire entre guillemets du même bord que toi et que tu as une collègue une autre collègue qui vient qui n'est pas du même bord et qui annonce à tous ses amis qu'on est gay voilà pour moi je trouve ça mais d'un répugnant c'est à dire ? bah en fait comment dire on était trois filles en fait trois filles gays donc tu as passé une bonne soirée et une de mes collègues qui venait après pour finir la fin de soirée avec nous et qui est arrivée avec deux copines à elle et donc bon voilà et en fait les nanas avaient un peu des regards un petit peu sur nous un peu bizarre en regardant un peu bizarrement et une de mes potes a demandé à cette collègue là qu'est-ce qu'elles ont et tout et l'autre me répond Dieu mais non mais ne vous inquiétez pas de toute façon elles sont au courant courant d'eux que vous êtes gay voilà ouais ah c'est ça que tu as pas la liberté d'être d'accord j'ai compris bon ça là on n'est plus on n'est plus dans le domaine d'expression mais dans la liberté d'être c'est à dire que tu vas dans un lieu on va dire quelconque tout ça exactement et qu'on vous excuse moi de te couper mais sans être un lieu gay tu vois d'être dans un lieu normal quoi et qu'on se fasse tout le temps cataloguer voilà c'est ça qui a ton front marqué gay et qu'on te regarde de la tête aux pieds parce que tu es gay et que tu ne peux pas être c'est à dire aussi la liberté de mouvement aussi quelque part la liberté de mouvement la liberté d'être la liberté de oui de vivre aussi quelque part et que du coup on te catalogue dans ta étiquette ça y est t'es gay donc tout le monde te regarde la tête aux pieds on va dire te juge on va dire intérieurement parce que tu es gay on va dire ça comme ça mais est-ce qu'on t'a injurié parce que là on arrive sur l'expression non on ne nous a pas injurié simplement c'est qu'elle nous regardait un petit peu de travers elle pensait que les deux amies qui étaient avec moi elles pensaient qu'elles étaient ensemble donc elle les regardait un peu bizarrement mais sans plus mais c'est assez souvent comme ça et souvent avec la même personne c'est qu'on ne peut pas lui faire confiance tu ne peux pas faire une soirée sans qu'elle fasse une boudre ou qu'elle dise quelque chose qui te consonne sans que tu lui donnais l'accord est-ce que pour vous juger par le regard c'est une manière d'exprimer merci pour la question c'est ça un peu lâche est-ce que pour vous c'est une manière d'exprimer de juger par le regard ah bah le jugement par le regard est de la lâcher pour exemple d'accord il y en a elle qui ne s'exprime pas qui a perdu la langue si si non mais j'écoute et en même temps voilà le regard mais après tu ne peux pas empêcher les gens de regarder quoi je veux dire là-dessus sauf que là aussi on va revenir là-dessus il y a différentes manières de regarder ah c'est sûr que si tu regardes une personne avec insistance ou voilà mais bon après ça peut mettre mal à l'aise ça je peux le comprendre totalement après si tu regardes comme ça et puis il s'arrête juste de regarder je ne vois pas où il est c'est une forme d'expression parce que comme tu dis selon la manière de regarder intellectuellement tu t'exprimes aussi de ce que tu penses de la personne par exemple quelqu'un qui est habillé assez spécialement dans ta tête tu regardes physiquement mais dans ta tête tu la juges et tu t'exprimes en disant oh celle-là mon dieu je vais m'exprimer en bip moi par contre parce qu'on va être quand même cool dans la radio qu'est-ce qu'elle est bip elle ressemble à une bip et que voilà c'est-à-dire que le regard quelque part le regard sur les jambes ça te permet de t'exprimer dans ta tête mais est-ce que vous êtes d'accord est-ce que vous êtes pour ou contre cette façon de faire est-ce que le fait qu'il s'exprime intérieurement est-ce que pour vous ça vous choque ou est-ce que ça ne vous touche pas est-ce que vous vous en foutez ben personnellement je suis pour et je suis contre à la fois parce que quand tu as une personne qui te regarde comme ça et qui te intérieurement il se dit magas et que toi tu ne sais pas ce qu'il pense vraiment voilà c'est c'est un retour c'est un double tranchant et en retour on va te traiter de paranoïaque oui vous êtes parano monsieur ou de schizophrène non mais surtout parano mais vous faites des idées vous êtes parano on le voit on le voit on voit que les yeux trahis qui regardent la tête au pied puis en retour vous êtes parano vous faites des idées ah mais je vous regarde ou sinon où j'entends où j'ai entendu encore cette semaine c'est la personne elle elle regardait une personne de bas en haut et quand tu vas voir la personne mais non je ne vous regardais pas ah oui elle est pas mal celle-là aussi tu vois attends t'arrives vers la personne qu'est-ce que ça à me regarder de haut en bas qu'est-ce qu'il y a il y a un truc qui ne va pas ah mais je ne vous regardais pas oui bien sûr non mais attends oui peut-être que nos yeux ou alors on a mal aux yeux on voit mal je ne sais pas non mais c'est c'est un peu du foutage sur le regard vite fait parce que c'est c'est pas forcément l'expression parce que l'expression c'est plus verbale et écrite mais l'expression on va dire c'est mitigé c'est mitigé bon passons au suivant donc par rapport au niveau national la liberté d'expression est aussi essentielle à la bonne gouvernance ça c'est au niveau des états et de ce fait au progrès économique et social la liberté d'expression et la liberté d'information contribuent à améliorer la qualité de la gouvernance de diverses manières donc il y a plusieurs manières pour le point numéro 1 en garantissant que des personnes honnêtes et compétentes à ministre l'état 2 en favorisant la bonne gouvernance en permettant aux citoyens d'exposer leurs préoccupations devant les autorités 3 en garantissant que les nouvelles politiques et législations sont soigneusement considérées et 4 en favorisant la mise en oeuvre d'autres droits humains et d'ailleurs elles contribuent à améliorer la politique de l'état dans tous les domaines y compris les droits humains ça c'est leur manière à eux de voir la liberté d'expression c'est un peu compliqué alors cette liberté d'expression qui a une portée très étendue au niveau du droit et donc il comprend 6 éléments ça par contre je pense que vous allez je vais vous apprendre certaines choses parce que je crois que vous n'êtes pas au courant de tout donc est-ce que vous savez je vais vous donner le début de la phrase et deviner la fin de phrase d'accord et sachant qu'il y a 6 je suis en train de regarder il y en a plus que ça il y a même 10 possibilités toute personne a droit à quoi je vous donne un indice la discrimination fait partie du thème toute personne a droit à quoi donc en fait je vais vous donner un indice c'est que le droit à la liberté d'expression appartient à tous les individus d'accord jusqu'à là vous suivez vous suivez aucune distinction n'est autorisée sur la base des critères suivants lesquels d'après vous la couleur l'origine ça fait 1, 2 exactement l'orientation sexuelle la race la race 3 la situation je pense situation je parle attention il n'y a pas que des discriminations dans les critères je ne sais pas alors la race oui la couleur oui la langue oui la religion ça a été dit il y en manque certains alors après ça n'a rien à voir tout le monde en fait aucune distinction au niveau du niveau d'éducation d'autrui par exemple quelqu'un qui a un bac ou quelqu'un qui est sorti la 6ème on n'a pas à juger ou à faire à faire là-dedans le niveau d'éducation on s'en fout la race ça a été dit la couleur ça a été dit le sexe l'homme femme la langue la religion les opinions politiques les origines nationales ou sociales les biens c'est à dire tout ce qui est matériel tout ça et aussi la naissance la naissance où tu sois ni ah d'accord le lieu de naissance le lieu de naissance donc ça est-ce que vous êtes d'accord là-dedans bah oui toute personne en gros a droit au niveau d'éducation à la race à la couleur au sexe à la langue à la religion de toute façon tel qu'on est on est tous pareil je veux dire enfin voilà quoi deuxième phrase de rechercher et de recevoir et de répandre quoi d'après vous ? bah des rumeurs ouais en fait je sais pas ses connaissances alors déjà en fait le droit de répandre des informations et des idées est l'élément le plus évident de la liberté d'expression d'accord il comprend le droit de dire ce que l'on pense et ce que l'on sait mais attention il y a une différence entre penser et copier et voler je le répète encore avec la personne qui parle de liberté d'expression là dessus on a le droit de dire ce qu'on pense c'est ce qu'on fait on a le droit de dire ce qu'on sait oui en privé par contre en privé ou dans les médias pas en public dans les médias c'est public c'est vrai que les médias c'est public c'est ça que je comprends pas oui mais les médias oui mais les médias ont ce pouvoir là tandis que nous en tant que personnes on n'a pas le droit de faire ça de diffuser en public des choses personnelles c'est interdit oui ça c'est sûr par contre on a le droit par contre la liberté d'expression sert à un objectif plus large donc elle permet à chacun d'accéder à l'éventail le plus large possible d'informations et d'opinions connues sous le libellé de droit à l'information donc ça comprend les éléments suivants donc il y a plusieurs éléments d'après vous alors là on est sur la presse un petit peu et les médias bah l'écrit alors il y a lire des journaux d'information écouter des débats publics normal regarder la télévision surfer sur internet et aussi accéder à l'information détenue par les autorités publiques et uniquement ça accéder à l'information uniquement détenue par les autorités publiques et non par n'importe qui ensuite parce qu'en fait je suis en train de vous dire c'est la phrase des droits de l'homme parce que je suis en train de vous dire des informations et des idées de toute espèce d'accord donc la liberté le droit à la liberté d'expression ne s'applique pas uniquement aux informations et aux idées généralement considérées comme utiles ou correctes il s'applique également à tout type de fait ou d'opinion qui peut être communiquée je ne sais pas si vous êtes d'accord là dessus donc cette liberté d'expression comprend également l'expression polémique fausse voire même choquante je rappelle que des idées fausses c'est un petit peu de la diffamation aussi attention et c'est punissable et c'est punissable ça aussi exactement choquant attention ça devrait être punissable aussi c'est punissable ah bah oui oui c'est punissable mais après c'est pas mis en application ensuite dans les droits d'homme on dit sans considération de frontière d'après vous ça veut dire quoi c'est le texte je vous décortique en fait la phrase exacte c'est à dire qu'il n'y a pas de limite en fait c'est au niveau des limites je crois non c'est un petit peu ça c'est à dire que le droit à la liberté d'expression n'est pas limité par des frontières nationales tout simplement et puis de toute façon avec internet avec internet de toute façon il n'y a pas de limite oui non mais voilà le problème que ça soit sur les réseaux sociaux internet ou tout ça ils mettent tous sur le compte de la liberté d'expression mais il faut qu'ils se méfient il faut qu'ils se méfient il y en a qui se méfient sur ce qu'ils appellent la liberté d'expression parce que le jour où ça va se retourner contre eux ils ne viendront pas pleurer ensuite le droit à la liberté d'expression comprend le droit d'utiliser tous les moyens de communication modernes ou traditionnels oui oui mais attention ça dépend ça dépend le comment le comment le pourquoi le droit à la liberté d'expression signifie que les états doivent respecter la liberté d'expression et ne pas l'entraver c'est un peu barré je suis un peu sceptique là-dessus alors j'ai un gros titre qui dit que toute personne a le droit de rechercher de recevoir et de partager des informations et des idées sans crainte et sans entrave est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? non par contre là pour ce truc là je suis totalement contre parce que tu peux donner des informations des trucs mais à ce compte là si ça touche la vie privée des gens moi le conseil que je donne c'est qu'aux personnes qui ont été attaquées comme ça c'est de déposer plainte directement parce qu'il y a une limite à ne pas franchir justement j'ai une question je ne sais pas si vous êtes au courant les médias ils n'ont pas normalement une autorisation pour divulguer la vie privée des gens ils n'ont pas normalement il n'y a pas une histoire de droit à l'image comme ce que ce soit il y a une clause de confidentialité il me semble si je ne me trompe pas normalement c'est par exemple tu prends tu prends tu prends un acteur automatiquement quand il fait un film on lui demande savoir s'il veut jouer dans ce film et automatiquement s'il joue dans ce film c'est qu'il y a un droit à l'image alors le droit à l'image c'est une autorisation le droit à l'image c'est plus pour les photos normalement pas forcément c'est plus pour les photos rappelle-toi pour le film qu'on a fait on a signé un papier pour le droit à l'image oui justement mais le droit à l'image c'est une vidéo et une photo mais on est d'accord pour un film c'est pareil parlons de photos est-ce que quelqu'un peut se servir de nos photos et s'en servir sans notre autorisation sur les réseaux sociaux ou sur des blogs ah non c'est pour ça que je dis qu'il faut attaquer il faut normalement demander l'autorisation sur les droits à l'image et d'auteur alors droit d'auteur droit à l'image droit à la personne atteinte à la vie privée on est d'accord c'est admissible et là il faut attaquer direct avant une personne qui souhaite par exemple tiens je vais donner un exemple que ce soit Lionel ou Charlotte quelqu'un voudrait faire un blog pour parler de votre vie pour parler de votre histoire est-ce que vous autoriserez ou est-ce qu'il faudrait votre accord il faudrait mon accord bah oui à moi de toute façon automatiquement il me faut mon accord et c'est rare que je le donne à part aux personnes de confiance ça c'est sûr que là donc si vous voyez par exemple sur Facebook sur un blog ou n'importe quoi votre nom votre prénom avec vos articles et votre parcours de vie et tout ça ah bah moi d'abord une je préviens Facebook comme quoi qu'ils ont autorisé des choses qui me concernaient je parle pas que Facebook c'est sur internet en général attention non mais tu prends l'exemple de Facebook je te donne l'exemple moi je te dis personnellement déjà j'envoie un message à Facebook pour signaler comme quoi qu'il y a eu piratage alors c'est pas du piratage ah bah ça devient du piratage c'est de la violation du droit à l'image c'est de la vie privée ce n'est pas du piratage ah mais c'est du piratage oui un peu parce que c'est des trucs que tu as mis toi personnellement et qu'on a piqué c'est du piratage alors attention il n'y a plus de piratage si tu divulgues en public tes trucs non mais en privé c'est à dire que par exemple tu mets quelque chose en privé il y a deux choses il y a deux choses à ne pas confondre si tes informations sont publiques ah oui c'est mort c'est pas du piratage ce n'est plus du piratage selon le coût qui a été fait que c'était en privé ton facebook est en privé et que tu l'as il est pas public et qu'on s'est permis de prendre tes textes des photos des trucs des machins pour un blog c'est du piratage mais là on reste sur la liberté d'expression je vais rappeler ma question je vais rafraîchir ma question parce qu'on n'en parle pas de piratage c'est une autre histoire c'est un autre débat revenons sur la liberté d'expression quelqu'un qui voudrait parler de vous alors on ne sait même pas comment d'ailleurs qui souhaite faire un bouquin un livre un article un blog sur vous qu'est-ce que vous demanderez en échange ? c'est de la violation de vie privée non qu'est-ce que vous demanderez en échange d'abord ? en échange déjà déjà c'est déjà une la question que je me pose c'est comment il connait il connait ma vie il connait mon machin il connait ton machin je suis peur par contre déjà d'où il me connait pour parler de moi comme ça mais si c'est quelqu'un qui te connait oui mais déjà qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il lui permet d'ailleurs de voir ça qu'est-ce qu'il lui permet de le faire et est-ce que déjà et pourquoi aussi pourquoi il veut le faire par derrière ça dépend de l'intention c'est ça que vous voulez dire donc ça dépend du but et de l'intention d'ailleurs d'accord ça c'est le point numéro 1 ensuite est-ce qu'il y a certaines choses que vous voudrez dire est-ce qu'une personne peut tout dire ou est-ce que vous donnerez des limites à ne pas divulguer ah mais automatiquement je donne des limites à ne pas divulguer moi personnellement dans le premier cas s'il veut faire par exemple je vais prendre un exemple par exemple Lionel je donne un exemple par exemple Lionel il veut faire une biographie sur moi c'est un exemple je te plains c'est un exemple je te plains pour ta biographie alors dans ce cas qu'est-ce que moi oui moi je lui dis bon allez très bien je suis pas contre mais attention c'est moi c'est ma biographie je choisis ce que je veux dire c'est ça c'est tout à fait ça voilà c'est à dire alors je suis pas obligé de tout lui divulguer machin machin je peux lui donner simplement ce qu'il a besoin de ce que je souhaite donc en gros ta vie t'appartient ce que tu écris de toi même t'appartient et si une personne voudrait partager en public tes informations c'est à une seule condition d'une part ton autorisation et deux selon ce que toi tu veux qu'on partage c'est à dire que toi tu dis ça je veux pas partager ça je veux partager voilà c'est tout ce qu'on a à dire et où est la liberté d'expression quand quelqu'un copie les uns et les autres ou j'en vois pas moi personnellement bah il n'y a aucune non mais il n'y a aucune liberté d'expression dans le fait que tu t'amuses à copier voilà c'est du piratage et une personne te ferait la biographie avec ce boule à noeuds non ? non pourquoi non ? ah bah je sais pas tu sais ce que ça veut dire au moins ? non et puis je m'en fous monsieur Lionel je t'en prie je te laisse toi t'exprimer non tu veux pas te dire ce que ça veut dire encore ? non 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 je m'en fous de toi c'est privé tu veux pas t'exprimer librement ? voilà je m'en fous même si je te donne un ordre il y a des choses qu'on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire même si je te donne un ordre ? ah mais même si tu me donnes un ordre bah voilà donc en gros non mais c'est bien je vais vous dire pourquoi je fais un peu ça parce qu'on n'a pas non plus à exiger à ordonner quelqu'un de dire de voilà c'est ça la liberté d'expression c'est pas obligé quelqu'un à s'exprimer tu es libre s'il y a des choses que t'as pas envie de dire mais t'as pas envie de dire s'il y a des choses que t'as envie de dire t'as envie de le dire mais on n'a pas à obliger qui que ce soit à raconter à t'exprimer à dire des choses c'est ça aussi la liberté d'expression donc la liberté d'expression a toujours été un moyen d'agir pour donner de la voix à ceux que l'on cherche trop souvent à faire taire est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe ? oui les personnes qui soutiennent les défenseurs des droits humains comme par exemple les militants associatifs coucou c'est nous ou alors les avocats les leaders autochtones je sais pas ce que c'est vous savez ce que ça veut dire autochtones ou autochtones ? je vois pas ce que ça veut dire autochtones c'est sur les comment quand on parle d'autochtones je pense que c'est sur les les personnes tu sais qui vivent pas autonomes comme dans des dans des pays étrangers je crois non ou un truc comme ça je crois je sais plus dans des pays étrangers je sais pas je sais plus c'était donc la question qui tuait donc en première ligne pour la défense des droits les militants associatifs sont souvent l'objet de représailles pour avoir osé parler au nom des plus vulnérables est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe ? c'est à dire quelqu'un qui a des militants associatifs comme nous c'est ce qu'on fait avec la radio avec tout ce qu'on a fait pendant 4 ans bientôt 5 les amis on arrive peut-être petit sur les 5 ans je bafouille ça va pas du tout donc quand on parle haut et fort au nom des plus faibles est-ce que pour vous c'est critiquable ? ou est-ce que qu'est-ce qu'il y a de mal de s'exprimer au nom des plus faibles ? il n'y a rien de mal il n'y a rien de mal mais est-ce que ça avec leur accord ? bah oui t'as pas besoin t'as pas besoin d'être oui tu connais pas forcément leur vie personnelle mais tu connais quand même en généralité la cause à défendre oui aussi la discrimination je suis désolé t'as pas besoin forcément de défendre chacun c'est un peu compliqué chacun a sa manière de penser de s'exprimer sur le terme de discrimination mais à titre général c'est sur un même terme on défend les personnes qui vivent la discrimination à terme général et il n'y a aucune honte de défendre d'abord une cause noble premièrement une cause juste qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans ? et pour certains c'est le contraire il y en a certains qui s'expriment en disant ah mais désolé justement concernant l'handicapé quand on pointe du doigt les candidats handicapés tous ceux qui touchent la misère les RSA on va en parler quelque chose je vais parler quelque chose du RSA tout à l'heure ça ne va pas vous plaire d'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'il y a de grave et de malsain là-dedans ? qu'est-ce qu'il donne le droit aux gens de s'exprimer au contraire au principe d'abord d'une part de la démocratie et de défendre des causes justes qu'est-ce qui leur donne ce droit-là de s'exprimer ils ont le droit de s'exprimer mais pourquoi ? est-ce que vous êtes pour ou contre ce genre de choses ? si ça leur arrivait demain qu'est-ce qu'ils diraient ? je pense qu'il y en a qui ne seraient pas satisfaits c'est sûr après je pense qu'il faut respecter un peu toutes les personnes telles qu'elles soient même si elle a du mal à s'exprimer ou qu'elle a des difficultés à s'exprimer voilà quoi je veux dire même si c'est une personne qui s'exprime pas forcément avec des mots avec les mots qu'il faut je veux dire personne n'est parfait comme on a dit tout à l'heure on a le droit d'avoir une opinion être pour ou contre ça on a le droit d'être pour ou contre quelque chose mais de là on va dire je vais vous dire pourquoi parce que j'en ai vu aussi encore sur les réseaux sociaux qu'on parle notamment sur le RSA quelqu'un qui vit avec le RSA il y a certaines personnes qui s'expriment différemment certains se disent bon les pauvres les RSA ils ont du mal à trouver un travail il y en a qui ont de la pitié aussi oh mais les pauvres les pauvres personnes j'aimerais pas être à leur place et carrément autre chose ce serait des feignants alors ça c'est différentes manières de s'exprimer au sujet du RSA par exemple qu'est-ce que qu'est-ce que vous en jugez là-dedans d'abord qui vous êtes pour nous juger c'est ça bah oui automatiquement je pense qu'il y a certaines personnes qu'il faut se dire un truc c'est qu'avant de critiquer les personnes il faut d'abord connaître un par un et au cas par cas on va dire la vie de la personne mais on n'a pas pour autant de juger la vie d'autrui je sais pas d'abord est-ce que c'est normal de juger la vie d'une personne de sa situation financière ah bah non t'as pas à te permettre de juger t'as pas à te permettre de juger les autres si tu veux pas que toi-même sois jugé est-ce que quelqu'un qui est au RSA est forcément feignant pas forcément non ça peut être un mauvais passage un passage et puis voilà quoi ça arrive il y en a qui sont au RSA parce qu'ils ont été licenciés ça leur sert de voilà de tremplin et puis c'est un passage en attendant qu'ils retrouvent quelque chose je veux dire on sait pas il y a une autre forme d'expression au sujet du RSA c'est qu'il y en a certains qui se sentent volés au niveau de leur revenu et pour leur pour que certaines choses vont vers les minimas sociaux et il y en a certains qui se rebellent là-dedans est-ce que vous les comprenez ou est-ce que mais à qui la faute est-ce que c'est la faute de ceux qui sont dans la pauvreté ou est-ce que c'est la faute aux politiques d'avoir d'avoir fait ça à qui à qui la faute et à qui et à qui on doit pointer du doigt dans ces gens par rapport à ça c'est pas moi qui vivent au RSA je suis obligé de vous poser la question à ceux qui vivent étant au RSA moi personnellement il y a une part il y a une part générale c'est une part générale en fin de compte le problème il y a une part de la personne pour certaines personnes qui le touchent il y a une part de responsabilité je vais prendre un exemple d'une personne qui touche le RSA mais qui se retrouve qui se retrouve à la rue moi ce que je n'aime pas et là je vais revenir parce que là je vais réveiller un petit peu Charlotte dans cette histoire parce que je ne sais pas où elle est elle est un peu ailleurs notamment quand on fait une généralité sur des minima sur les minorités je vais vous donner un exemple quand la gay pride je vous donne une liberté d'expression quand il y a eu vous savez cette fameuse histoire de photo il y a deux ans avec les culs nus vous savez tout ça et qu'en fait qui c'est qui est visé ce n'est pas uniquement ces deux personnes c'est toute une communauté homosexuelle qui a été visée on est d'accord dites moi franchement qu'est-ce qui donne le droit aux gens de dire deux personnes sont comme ça donc ça veut dire que forcément tout le monde est comme ça qu'est-ce qui donne le droit aux gens de juger toute une communauté alors que toute personne est différente finalement c'est un petit peu ce qui se passe je pensais te réveiller un peu Charlotte par rapport aux gay pride il n'y a aucun droit de juger juste par rapport à une photo toute une communauté mais c'est ce qui s'est passé il y a deux ans c'est ce qui s'est passé il y a deux ans oui je sais j'avais vu la photo mais nous l'année dernière Lyonnais s'en souviendra encore on a été à la gay pride de Paris on a vu quelqu'un en cuir qui fouettait un autre gars comme un chien et ça s'est divulgué en public en photo qui c'est qui serait pointé du doigt d'après vous ? les homosexuels c'est-à-dire la gay pride en général c'est-à-dire ceux qui militent les militants tous ceux qui ont milité pour cette cause et c'est un petit peu ça ça veut dire que nous-mêmes on est un petit peu quelque part témoins et on est d'accord avec ce genre de choses donc ça veut dire qu'on est un peu fautif et donc du coup toute la communauté et toutes les personnes ayant participé à la gay pride sont fautifs et sont pointés du doigt je trouve pas ça normal mais non ça revient un petit peu au RSA le RSA donc toutes les personnes qui touchent le RSA sont visées parce qu'ils ont été volés des revenus des salaires des personnes qui touchent des revenus moyens voire énormes mais oui c'est vrai mais c'est stupide non mais c'est vrai c'est complètement stupide par contre ça c'est vrai oui non mais ça je suis d'accord il y en a qui se sentent volés là-dessus par rapport au niveau des salaires mais disons que c'est pas ça c'est que le RSA le revenu du RSA c'est malheureusement et ça c'est vrai il faut être honnête ça dépend des impôts des impôts et des sphéros tenus sur les salaires ça c'est vrai on ne peut pas le cacher ça c'est vrai mais en revanche est-ce que ça donne pour autant en inverse de pointer du doigt ceux qui touchent le RSA alors qu'ils n'ont pas forcément demandé de vivre avec le RSA ils n'ont pas non plus demandé une vie aussi lamentable et qui cherche à s'en sortir est-ce que forcément il faut pointer du doigt toute une communauté toutes les personnes vivant avec le RSA et qui ont du mal à s'en sortir parce que malheureusement aujourd'hui c'est la crise il ne faut pas oublier qu'il y a la crise qui existe le chômage augmente et donc du coup plus difficile de trouver du travail plus difficile de trouver du travail donc franchement vous trouvez ça normal par rapport à ça moi je te dis que ce qui n'est pas normal c'est que par rapport au chômage qui augmente parce que le chômage augmente parce qu'il y a des entreprises qui perdent parce que les patrons ne veulent pas embaucher ou qu'ils n'ont pas les conditions ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas embaucher parce qu'on leur met des surcharges on les surcharge alors donner aux individus le pouvoir d'agir pour que d'autres individus inconnus des premiers puissent jouir de leurs droits fondamentaux a sans doute été une des inventions dont le mouvement peut légitimement être fier ça c'est vrai malgré l'évolution du monde et de ses atrocités les guerres tout ce que vous savez toutes les horreurs qu'on entend sur internet notamment cette solidarité avec celles et ceux dont les droits ont été violés qui s'exercent en accord avec elles ou leurs proches est plus que jamais d'actualité j'ai une question par rapport à ça s'il n'y avait pas internet d'après vous est-ce que franchement toutes ces haines tout ça est-ce qu'on peut pointer internet par rapport à ça euh non pas spécialement pas à 100% est-ce que c'est internet qui a qui a on va dire évolué en plus grave la liberté d'expression d'autrui est-ce que vous ça y a joué mais ce n'est pas le premier est-ce que moi je pense pas parce que je pense que si internet actuellement n'existerait pas ce serait plus il y aura encore plus d'agressions et tout ça enfin voilà il y aura beaucoup des gens qui seraient exprimés dans la rue internet c'est justement le nid facile par rapport à la liberté d'expression ça on le sait très bien c'est le problème numéro un d'ailleurs sur le sujet de la liberté d'expression notamment sur les réseaux sociaux est-ce qu'on peut pointer du doigt internet ou est-ce que c'est la faute ou est-ce qu'il faut pointer du doigt ceux qui le font c'est-à-dire ceux qui écrivent c'est pas la faute d'internet internet c'est une invention magnifique c'est universelle c'est magnifique oui c'est bien il faut uniquement pointer du doigt pour moi il faut uniquement pointer du doigt ceux qui commettent les délits exactement c'est-à-dire les êtres humains c'est pour ça le problème de toute façon l'être humain n'est pas parfait il ne sera jamais parfait monsieur Lionel oui internet a été c'est un nid en fait internet c'est le problème c'est qu'il n'y a pas il n'y a rien de quoi arrêter certaines certaines divulgations et on ne peut pas contrôler ou on ne peut rien contrôler quoi je veux dire et on ne contrôle rien on va en parler tout à l'heure dans les actus il y a la fameuse loi renseignement il n'y a aucun contrôle qui va peut-être arriver il n'y a aucun contrôle est-ce que vous pensez que cette loi renseignement va suffire on va en parler dans les actus politiques même si je sais si je vais t'en parler maintenant parce que je sais que malheureusement Charlotte va nous quitter dans 25 minutes la loi renseignement t'en as entendu parler ou pas ? est-ce que tu trouves que cette loi renseignement va suffire est-ce que ça va empêcher les gens de s'exprimer sur internet ? non je pense qu'il y en aura encore malheureusement c'est pas juste une loi renseignement qui va tout faire disparaître non il y en aura encore il y en aura encore d'accord c'était juste une petite question on en parlera dans les actus politiques parce qu'il y a deux lois qui sont en train d'arriver c'est la loi santé et la loi renseignement c'est pas joli ce que je vais vous dire tout à l'heure donc concernant la liberté d'expression en France on va revenir en France un petit peu d'histoire ça fera pas de mal en France le concept de liberté d'expression d'après vous ça arrivait quand ? après la est-ce que vous savez ce que c'est l'ancien régime dans l'histoire ? c'est la renaissance c'est un petit peu c'est un petit peu loin donc il fut l'une des premières enfin l'ancien régime c'est sous les empires tout ce que vous voulez tout ça donc il fut l'une aussi des premières conquêtes de la révolution française aujourd'hui la liberté d'expression de ses opinions est une des premières libertés politiques et plus généralement des libertés fondamentales dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 attention on part du premier pas de l'universel de 1948 donc là sur le premier la première déclaration de 1789 la liberté c'est le premier des quatre droits de l'homme ça est ce que vous étiez au courant pourquoi quatre la liberté tout simplement la liberté c'était la première c'était le premier après la définition de la liberté et le rappel de la primauté de la loi qui est dans l'article 4 le refus de la détention arbitraire qui est dans l'article 7 et il y a aussi la présomption d'innocence dans l'article 9 et aussi l'affirmation du respect des opinions notamment religieuses dans l'article 10 et enfin la libre communication des pensées et des opinions qui apparaît comme la première des libertés dans l'article 11 est-ce que vous en souvenez maintenant de tout ça il faut s'en souvenir un petit peu de la première déclaration des droits de l'homme en France c'est un peu long c'est un peu loin tout ça oui mais après il y a l'universel en 1948 c'est beaucoup plus élargi la libre communication des pensées et des opinions est définie aujourd'hui par la déclaration universelle de 1948 des droits de l'homme et ses diverses adaptations dans les lois des pays elle est aussi l'objet de réflexions sociologiques sur la meilleure façon de la pratiquer donc c'est à la renaissance comme je vous ai dit qui a apparu une première plaidoirie en faveur de la liberté d'expression au sein même du christianisme ça peut-être vous ne saviez pas le mouvement des lumières déboucha sur la révolution française de 1789 qui cristallisa dans toute l'Europe la notion de liberté d'expression à travers la première déclaration des droits de l'homme et du citoyen petit rappel de l'article 1er tout homme né libre égaux en droit et en et en devoir non non et en oh putain ça commence par un dé et en en devoir non c'est pas en devoir dignité voilà on va y arriver donc ouf donc après la révolution française cette liberté d'expression devient le véhicule d'autres conquêtes de la liberté au sein de l'humanité notamment la fameuse liberté de la presse qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure le pluralisme politique et aussi l'abolition de l'esclavage et enfin la lutte contre le racisme donc en fait la liberté d'expression a amené plusieurs autres libertés notamment ce que je viens de vous citer donc là la liberté d'expression est souvent associée de façon restrictive à la liberté d'information et plus spécifiquement la liberté de la presse mais la liberté d'expression concerne toutes les publications donc les livres les films les oeuvres artistiques les publications des divers médias les tracts aussi on ne l'a pas dit les articles politiques aux syndicaux et enfin toutes paroles publiques on a bien dit publiques privés c'est privés donc il s'agit de communiquer une pensée dont éventuellement des opinions sous réserve d'en répondre devant les tribunaux en cas de diffamation ou calomnie et oui les amis je tiens à le redire et oui il faut quand même le rappeler qu'il y a et on le répète sans cesse la liberté d'expression a des limites je pense que certaines personnes ne l'ont pas encore mis dans la tête c'est ça mais c'est comme tout tu es obligé d'avoir tu es obligé d'avoir des limites pour pas trop alors je vais rappeler il y a certaines choses qui sont interdites au niveau de cette liberté d'expression donc interdit de diffamation et de calomnie interdit aussi d'incitation à la haine interdiction bien sûr au meurtre évidemment et aussi de toute transgression de la loi donc les injures les atteintes à la vie privée etc etc donc tout ce qui est interdit par la loi est interdit par la loi la liberté d'expression ne va pas au dessus des lois il faut quand même le rappeler ça aussi tout délit puni reste puni la liberté d'expression le problème c'est que c'est pas respecté le problème c'est que voilà c'est que le problème c'est qu'il y a qu'ils font ils mettent tout sur le compte de la liberté d'expression mais je suis désolé je suis désolé que ça soit je vais prendre en général que ça soit les politiques ou toute personne ils savent que c'est un délit je suis désolé pourquoi ils sont pas condamnés tu as loin parce que la loi interdit ça donc tu as loin pourquoi pourquoi toutes les personnes qui sont attaquées comme ça ne s'amusent pas ne portent pas plainte automatiquement c'est un droit c'est un droit rappel de la loi quel est le contraire de la liberté d'expression on l'a déjà dit il n'y a pas très longtemps si vous vous en souvenez qu'est-ce qui punit la liberté d'expression qu'est-ce qu'elle est le contraire de la liberté d'expression et qui existe et qui est dans la loi la censure les amis la censure la censure je vais vous dire pourquoi d'abord c'est qu'il y a des limitations illégales qui peuvent s'exercer par l'autorisation préalable et la censure a posteriori donc elles peuvent aussi s'exercer par des moyens qui empêcheraient cette liberté de se concrétiser comme la limitation de circulation des personnes qui veulent en rencontrer d'autres ça fait un point autre censure c'est le blocage ou la destruction de moyens de communication autre point c'est le blocage des circuits de diffusion commerciale de la pensée il y a le harcèlement juridique ça existe il y a le harcèlement policier et bien oui les amis on ne peut pas être harcelé par la police le piratage informatique et voilà on y vient le piratage informatique fait partie de la censure je répète je vais répéter le piratage informatique fait partie ça veut dire que c'est interdit le piratage informatique n'est pas autorisé par la liberté d'expression je l'ai devant moi le texte est devant moi je tiens à le redire donc le piratage informatique est puni comme ça ça va entrer dans la tête un auditeur au passage ensuite les blocages de financement de la publicité ou des gouvernements aussi il y a les arrestations arbitraires alors est-ce que vous avez ce que c'est les arrestations arbitraires oui c'est qu'enfin de compte c'est c'est la police qui se permet d'arrêter une personne les contrôles de police par exemple les contrôles de police qui ne sont pas et qui ne sont pas très on va dire forcément fiables pas forcément fiables c'est pas fiable c'est abusif oui c'est un petit peu ça c'est un peu trop surtout ce qu'on appelle arbitraire parce que ce qui est vrai et ça a été prouvé il n'y a pas longtemps c'est que la police souvent font des contrôles de police envers des étrangers ou d'origine étrangère en ce moment ça je ne trouve pas ça normal c'est dégueulasse c'est du racisme quoi qu'il en soit il y a les assassinats il y a les assassinats bien sûr le jour qu'on autorise les assassinats l'épouleront des dents il y a aussi les enlèvements et les chantages de toute nature tiens donc tiens donc ça me rappelle encore quelque chose de toute nature tiens ça me rappelle quelque chose ah mais si tu veux je vais donner un exemple si tu veux que j'arrête ça il faudrait que tu me récupères sur Facebook bah non désolé je ne suis pas en tort tu peux te faire cuire un oeuf ah bon s'il faut arrêter ces conneries de tout ce qu'il me fait il faut que je le récupère sur Facebook non c'est du chantage chantage ça ne se fait pas au sein des organismes qui diffusent la pensée la censure et l'autorisation préalable sont aussi un exercice courant protégé par la légalité de leur structure hiérarchique donc dans les débats et discours politiques elle est souvent présentée comme un droit absolu qui primerait sur tous les autres droits contrairement aux textes juridiques qui la définissent et l'encadrent ouais voilà euh donc j'ai plusieurs formes juridiques à vous donner donc rappelons d'abord l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 j'ai le texte exact les textes que je vais vous dire ça va vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit voilà cet article 19 est-ce que vous la trouvez normal ? est-ce que vous la trouvez bien dite ? un petit peu à mettre à jour parce qu'elle date de 1948 quand même ouais mais il faudrait revoir un peu les et sauf qu'en 1948 internet n'existait pas donc oui c'est sûr donc il va falloir remettre un peu à jour justement les droits de l'homme et les droits fondamentaux c'est clair du pacte international relatif des droits civils et politiques qui date de 1966 chercher les textes pour ceux qui ne savent pas au niveau de l'Europe vous savez que c'est puni aussi c'est puni enfin il y a aussi la liberté d'expression est aussi est évoquée aussi par le conseil de l'Europe dans l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme d'ailleurs explication qui dit toute personne a droit à la liberté d'expression ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il y puisse y voir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières ça revient un petit peu au droit de l'homme le présent article n'empêche pas les états de soumettre les entreprises de radiodiffusion de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation nous sommes dans la radio alléluia deuxième point l'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités conditions restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale etc etc sinon dans deux ans ni encore est-ce que ça aussi je crois qu'il y a des choses à mettre à jour au niveau de l'Europe aussi je pense au niveau des textes vous en pensez quoi de ces textes d'ailleurs c'est des textes actuels malheureusement je tiens à vous le dire c'est encore d'actualité le problème des textes c'est bien c'est bien de les mettre c'est bien de les mettre mais s'ils ne sont pas appliqués à quoi ça je suis d'accord avec les textes alors moi je ne suis pas à quoi ils servent moi je ne suis pas parce que ça fait plus de 20 ans tu parles les textes ça fait plus ça va être pour tout je vais être encore plus cash c'est que pour moi il n'est pas à jour ce texte parce qu'avec les évolutions avec toutes les évolutions techniques et technologiques et tout ce que vous savez des 50 dernières années ces textes ne sont pas à jour il y a beaucoup de choses qui n'est plus à jour de toute façon on en a déjà discuté la dernière fois on vit sous un régime avec des lois qui datent de Mathusalem alors que maintenant voilà on est au 21ème siècle les mentalités ont changé les lois ont changé je pense qu'il serait temps que de tout revoir le problème c'est que toute la constitution est à revoir de toute façon c'est là on n'est plus dans la constitution c'est les droits de l'homme ça que ce soit les droits de l'homme ou même la constitution tout est à revoir je rappelle aussi un détail qui beaucoup n'ont pas compris les droits de l'homme ce n'est pas des textes de loi attention ah oui totalement c'est pas parce que les droits de l'homme autorisent la liberté d'expression que tout le monde doit c'est bien mais les droits de l'homme ce ne sont pas des lois c'est ça que tout le monde ne comprenne pas donc on ne peut pas parler au nom des droits de l'homme puisque les droits de l'homme ne sont pas des articles de loi à côté il y a des articles de loi qui interdisent certaines choses et certains actes je les ai donnés tout à l'heure qui punissent donc il faut bien oui mais il n'y a aucune sanction par rapport à tout ça mais en tout cas on ne peut pas parler par rapport à ce qui est interdit on ne peut pas parler au nom de la liberté d'expression qui n'est pas un article de loi la liberté d'expression c'est uniquement au droit de l'homme tandis qu'il y a certaines lois qui interdisent le contraire de s'exprimer c'est à dire les injures la diffamation les calomnies tout ce que vous savez etc. mais ça c'est pas punissable c'est punissable à condition il faut rappeler un détail c'est qu'à chaque fois il faut bien prouver prenez votre temps ne vous ne faites pas au lendemain qui nuit votre personne au nom de la liberté d'expression au passage prenez votre temps pour bien le serrer et le coincer c'est un conseil que je donne liberté d'expression article 10 des droits de l'homme original 1789 nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ah bon ? pas terrible hein surtout qu'aujourd'hui bof quoi mais il n'y a rien qui est respecté il n'y a rien dans l'article 10 la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme tout citoyen peut donc parler écrire imprimé librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi et ben voilà nous y sommes oui non mais voilà c'est le problème je crois que l'article je crois que l'article est très clair il faut que je le répète pour certaines personnes qui n'ont toujours pas compris la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme jusque là tout va bien et on a bien dit de penser tout citoyen peut donc parler oui on peut écrire on peut imprimer librement c'est pas un problème sauf et ça c'est marqué dans les droits de l'homme sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi je sais pas si je l'ai bien il faut peut-être le mettre en graille en majuscule c'est peut-être ce que je viens de dire parce que je crois qu'il y en a certains qui n'ont toujours pas compris l'imprimerie et la librairie sont libres alors qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que vous pensez de l'imprimerie alors les imprimeries on va parler des journaux de la presse est-ce que pour vous la presse est-ce que pour vous la presse peut tout dire et peut tout dire non est-ce qu'on peut ben non est-ce qu'il y a certaines choses dans la presse qui vous choquent ou qui vous pour vous il y a des limites à ne pas dépasser dans la presse oui justement justement il y a un truc qui m'a choqué la dernière fois que j'ai regardé sur sur un journal de presse la personne la mère qui avait congelé ses enfants après les avoir assassinés tu sais ce qui en est résulté de la meuf elle s'est fait interner ils l'ont fait passer pour folle d'accord elle n'a pas été condamnée elle était juste enfermée en maison psychiatrique alors les amis écoutez bien parce que là je vais aller plus loin t'inquiète pas après je te libère Charlotte je te fais ta petite conclusion t'inquiète pas je vois l'heure je fais attention à toi j'ai en détail les restrictions par rapport à cette liberté d'expression alors écoutez bien haut et fort ouvrez grand les oreilles parce que je crois que certaines personnes vous n'ont toujours pas compris donc il n'y a pas de pensée libre sans la possibilité de connaître les idées d'autrui et aussi d'y confronter sa réflexion et donc aussi de faire connaître et discuter son opinion c'est pourquoi donc la convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression jusqu'à tout va bien ce droit donc comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y voir ingérence etc on l'a dit tout à l'heure la liberté d'expression n'est pas pour autant absolue et doit se concilier avec d'autres libertés ou droits fondamentaux ainsi on ne peut pas accepter au nom de la liberté d'expression que quelqu'un crie au feu par exemple quelqu'un qui crie haut et fort au feu par exemple ça se fait ou ça se fait pas d'après vous et bien non justement il faut faire attention je suis tombé dedans et bien non et bien non parce que c'est un petit peu un appel à quelque chose notamment vous savez les colis piégés il faut faire attention à ce qu'on dit aussi c'est punissable ça aussi d'ailleurs donc il y a donc dans les sociétés démocratiques des limites à la liberté d'expression et ouvrez grand vos oreilles parce que je crois que je vais pas le redire et répéter sans cesse citons donc on va vous donner plusieurs exemples donc les diffamations les injures non c'est pas de la liberté d'expression la transmission sans son consentement d'image d'une personne prise dans un lieu privé c'est aussi une restriction autre restriction c'est la diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles vous étiez au courant de ça aussi ? non du tout autre chose c'est aussi la diffusion sans son accord de l'image d'une personne identifiée ou identifiable portant des menottes alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un jugement de condamnation vous étiez au courant de ça aussi ? non plus ensuite la publication de tout acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il ait été lu en audience publique autre point la diffusion d'informations permettant l'identification d'un mineur ayant quitté ses parents ou victimes d'une infraction sauf demande des personnes ayant la garde du mineur ou des autorités autre restriction c'est l'apologie ou la provocation à commettre certains crimes ou délits tels l'apologie des crimes de guerre ou contre l'humanité des actes de terrorisme ou la provocation à ces actes et autre restriction c'est les diffamations et injures envers les personnes à raison de leur appartenance réelle ou supposée à une nation une ethnie une race ou une religion déterminée ça veut dire un petit peu la discrimination voilà donc ça c'est vraiment c'est interdit par la loi est-ce que vous étiez au courant non du tout voilà non ça ne parle pas tu n'étais pas au courant de cette restriction ça ne parle pas non c'est étonnant ça comment ça se fait la question qu'il faut vraiment se poser c'est qu'est-ce qu'on est vraiment au courant qu'est-ce que l'être humain est au courant alors je pense que ça je pense que ça tout le monde n'est pas au courant ils font tellement de lois de décrets de machins c'est bien ils en parlent en conseil par contre la diffusion et la reproduction de fausses nouvelles ça ne te rappelle pas quelque chose Yonel ah oui bien sûr ce qui s'est passé avec la presse notamment avec le crash ah oui tout à fait donc déjà justement la liberté de la presse il y a des limites c'est-à-dire qu'il y a des choses dans la presse qu'il ne faut pas non plus divulguer alors ça c'est sûr ils ont eu l'autorisation la presse de divulguer ça tu t'en souviens ou pas alors là après s'ils ont eu les autorisations ou pas je ne saurais point de te dire ouais moi tout ce que j'ai pu voir enfin surtout voir c'est des des caméramans avec des micros et tout et se jeter sur le pare-brise des bagnoles pour absolument te parler et t'interviewer quoi donc après voilà après moi de ce que j'ai pu voir et entendre et puis après voir à la télé c'était deux choses différentes quoi donc il y a eu des choses qui ont été dites sans vérification ça c'est sûr de toute façon donc voilà quoi après malheureusement les médias on ne peut pas tout contrôler sur eux non plus il y a eu des trucs fausses qui ont été dites ça c'est sûr voilà quoi après moi aussi il y a eu certaines choses que je ne peux pas dire parce que j'ai quand même signé une clause de confidentialité donc voilà quoi en revanche je vais rappeler un détail en gras en gros et en large comme ça je vais répéter il y a une restriction qui existe c'est la transmission sans le consentement de la personne d'image d'une personne prise dans un lieu privé ding dong voilà je vais pas le redire sans cesse je crois que cette personne qui parle au nom de la liberté d'expression et bien tu n'as plus qu'à te taire merci je l'ai dit que j'avais une défense depuis le début par rapport à ça mais c'est pas grave charlotte moi 5 est-ce que tu veux te faire une petite conclusion à toi au sujet de la liberté d'expression dont te libérer non tout ce que vous avez dit surtout tout ce que tu as dit c'est très intéressant ce que je redirais comme tout à l'heure c'est qu'on peut parler de tout mais avec avec une certaine limite de faire très attention à des fois à ce qu'on dit voilà quoi et puis et surtout aussi de respecter les uns et les autres d'accord voilà il faut se respecter les uns et les autres tu as des clés pour ça des outils pour ça des outils non ah donc tu n'as pas d'outils des conseils non d'être à l'écouter c'est d'être à l'écouter les uns aux autres en fait de savoir écouter les autres de savoir voilà de savoir les accepter tu crois que ça va empêcher les gens de te juger non de toute façon non ça ne va pas empêcher les gens de te on ne peut pas empêcher les gens de juger de toute façon c'est malheureux c'est dans la nature de l'être humain de juger donc c'est malheureux il n'y a aucun outil qui existe pour ça on aura beau faire ou dire des choses tu ne peux pas empêcher la personne de juger on sait que c'est quelque chose qui ne se fait pas franchement c'est pas bien moi je ne supporte pas ça voilà mais tu ne peux rien faire contre ça je veux dire c'est ancré dans les gènes et voilà je veux dire c'est malheureux à dire mais on ne peut rien faire contre ça est-ce que tu as un truc particulier à faire passer Charlotte avant de te libérer un petit message personnel un petit coup de gueule personnel aussi à passer non c'est juste simplement que j'espère que ça ne s'est pas trop entendu depuis quelques temps depuis quelques semaines je l'avoue je ne suis pas très bien moralement ne vous inquiétez pas j'essaie de remonter la pente ce n'est pas facile mais j'espère que ça ne s'est pas trop entendu donc voilà c'est juste pour rassurer tout le monde il y a une chose mais déjà tu es là donc on est rassuré donc déjà c'est vrai que moralement ce n'est pas tellement la forme en ce moment ça n'a rien à voir avec la sauce ça n'a rien à voir avec vous c'est simplement personnel aussi donc voilà chacun a assez haut et ses bas et puis le but aussi ce n'est pas de tricher on ne va pas dire aux gens que tout va bien pour le meilleur du monde je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas quelqu'un qui va tricher pour faire croire que tout va bien et qu'en fait ça ne va pas donc je préfère le dire honnêtement en ce moment il n'y a pas grand chose qui va donc voilà on n'est pas au pied des bisounours en parlant de bisounours ça me rappelle quelque chose à chaque fois mon dieu j'ai encore ça en tête j'ai vu on a vu la semaine dernière les mystères de l'amour et la série il y avait je ne vais pas vous raconter toute l'histoire mais sachez que maintenant à l'époque pour certaines personnes l'arc-en-ciel c'était au pays des bisounours merci comment comparer la communauté gay je vais encore en tête ça c'est impressionnant parce que certains ils voyaient le drapeau arc-en-ciel vous allez le drapeau arc-en-ciel c'est ce que représente la communauté gay et pour certaines personnes qui ne savent pas qui ne connaissaient pas l'arc-en-ciel ah ben pour moi à l'époque quand j'étais petit c'était plus sur le pays des bisounours oh mon dieu oh j'ai dit mon dieu il glissait dessus l'arc-en-ciel c'était joli oh mon dieu ça m'a tellement marqué que j'ai ça en tête tous les jours je t'avoue que ça m'a bien fait marrer aussi ça me donne envie en fait en fin de compte si tu résumes tout ça le monde gay c'est le monde des bisounours mais justement je me demande je pense qu'à la gay pride à la gay pride je vais porter un peu une peluche de bisounours c'est tout ce que je vais gagner moi avec l'arc-en-ciel j'en suis capable oui d'accord ok par contre il y a du dossier il y a du dossier si en parlant de gay pride vite fait charlotte est-ce que tu as ton opinion aussi au sujet du mot d'ordre et de l'affiche de la gay pride de Paris voilà au secours je l'ai vu ça va être dur à trouver quand même pour trouver une banderole comme ça qu'est-ce que tu en penses du mot d'ordre alors ça risque de changer parce qu'il y a eu une réunion cette semaine mais au départ c'était nos luttes vous émancipent ouais le mot j'ai demandé à une collègue ce que ça voulait dire parce que le mot émancipé je ne me rappelle plus trop dans quel sens ça a été mis ouais c'est un peu osé quand même bon je rassure Lionel t'es qu'on en parlera à la fin dans les actes LGBT mais je demandais l'opinion quand même à Charlotte parce que mon dieu je crois qu'on était tombés de haut cette semaine au niveau de l'affiche je ne cache pas que je suis assez dubitatif parce que j'ai pas essayé de trouver des trucs de chercher de retourner dans tous les sens du terme il faut absolument que ce mot d'ordre change parce que il n'y a aucune identification possible bon quoi qu'il en soit il y a eu une réunion si je ne me trompe à mardi dernier entre les associations adhérentes dans l'intérêt LGBT et l'intérêt LGBT aurait décidé je me mis au conditionnel parce que ce n'est pas encore officiel aurait décidé de changer le mot d'ordre mais on en parlera de toute façon aux actes je voulais avoir ton avis vite fait Charlotte avant de te libérer au pire des cas la semaine prochaine tu seras là ? normalement oui mais je te reconfirme d'accord comme ça tu auras l'occasion d'en reparler la semaine prochaine dans ce cas ça te va ? c'est parfait je te remercie de ton petit passage merci à tous merci à tous merci à toutes et puis je vous dis la semaine prochaine bisous Charlotte et merci gros bisous bisous ciao ciao miaou j'ai pas osé vous entendez ? c'est la liberté d'expression miaou allez c'est parti ok la 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 allez bisous Charlotte allez bisous bon continue on continue enfin on continue on va finir parce que ça va être court aujourd'hui la liberté d'expression donc la liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent choquent ou inquiètent le gouvernement ou une fraction quelconque de la population donc ces restrictions éventuelles à la liberté d'expression doivent donc satisfaire à plusieurs conditions strictes pour ne pas y porter atteinte donc en Europe ces conditions ont été précisées et sont garanties par les tribunaux alors il y a trois restrictions la première c'est les restrictions à la liberté d'expression doivent être prévues par une loi et énoncées de manière claire et précise et ça je suis totalement d'accord ça serait bien que ça soit très clair net et précise au sujet deuxième point c'est qu'elles doivent être motivées par la poursuite d'objectifs légitimes dans une société démocratique comme par exemple la protection de la réputation d'autrui n'est-ce pas la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou celle de garantir l'impartialité du pouvoir judiciaire et enfin troisième point c'est qu'elles doivent aussi être réellement nécessaires et les mesures ou sanctions proportionnées au but voilà concernant donc toujours les restrictions qui doivent satisfaire ce triple test et à contrario ce ne serait pas justifié une restriction à la liberté d'expression énoncée par une loi claire et poursuivant un objectif légitime mais qui ne serait pas réellement nécessaire à la protection de cet objectif je précise que là on parle de l'Europe on n'est pas en France qu'est-ce que vous en pensez vite fait il est temps qu'il y ait il faut qu'il y ait absolument un éclaircissement et qu'il soit très clair sur tout ça et surtout qu'il respecte au niveau qu'il fasse des poursuites s'il y a besoin de faire des poursuites alors je vais quand même donner certaines choses que je ne pense pas beaucoup de ça c'est toujours au niveau du droit et des lois l'exemple le plus criant qui se trouve dans l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 ça vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça alors c'est une loi sur les publications présentant un danger pour la jeunesse lesquelles peuvent faire l'objet pour arrêter du ministère de l'intérieur de restrictions quant à leur diffusion et commercialisation lorsqu'elles présentent un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime à la violence à la discrimination ou à la haine raciale à l'incitation à l'usage et aussi à la détention ou au trafic des stupéfiants et bien oui peut-être pas beaucoup le savent cet article je répète cet article de loi pour ceux qui sont très intéressés article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications présentant un danger pour la jeunesse je pense que pas beaucoup le savaient cette loi la loi du 29 juillet 1881 ça vous rappelle quelque chose ? 29 juillet 1881 ça me dit quelque chose c'est sur la liberté de la presse et qui évoque la diffamation et l'injure voilà l'article 29 de cette loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme étant toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé et il y a aussi l'injure comme étant toute expression outrageante terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'un fait je pense que ça vous le connaissez on en a déjà parlé longuement de la diffamation mais il fallait qu'on le répète ce n'est pas tout et là c'est beaucoup plus intéressant là je vais remettre une couche par dessus la liberté d'expression qui rencontre aussi une sévère limitation au respect de la vie privée vie privée je vais donner l'article article 226-1 du code pénal et aussi du droit à l'image voilà donc je répète interdiction de toucher il faut respecter la vie privée d'autrui article 226-1 du code pénal j'espère que c'est bien entendu dans certaines oreilles c'est pour ça que je dis moi c'est pour ça que comme sur les réseaux sociaux tout est tout est tout est libre tu peux marquer n'importe quoi il n'y a rien de fait contre ça je me demande pourquoi pourquoi ils ont un accord ils ont un accord avec l'Europe pourquoi c'est pas appliqué pourquoi les sanctions sont pas appliquées c'est valable pour ceux qui ont créé les réseaux sociaux et ceux qui diffusent des trucs parce que pour toi divulguer la vie privée des gens c'est la liberté d'expression non justement pourquoi tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux qui est par rapport au haine par rapport à la haine c'est dire sur autre chose non mais la haine c'est pas de la vie privée et tout ça pourquoi il n'y a pas de poursuite la haine c'est pas de la vie privée mais pourquoi il n'y a pas de poursuite là dessus mais c'est pas à moi c'est aux victimes de faire des poursuites mais pourquoi ils ne le font pas parce que la police ne fait rien sans plainte et oui et pourquoi c'est aux victimes de porter plainte parce que les victimes ne s'en foutent complètement parce que c'est pas que la police s'en foutent C'est aux victimes de porter plainte. Ils mettent ça sur le compte de la liberté d'expression quand tu vas les voir. C'est uniquement aux victimes de porter plainte. Après, hors de question, la police n'a aucun droit de parler de la liberté d'expression puisque des lois existent. Alors, s'il faut apprendre à la police la loi, eh bien, il faut leur mettre dans la tronche et sous leurs yeux les lois qui existent et les restrictions de la liberté d'expression. Mais c'est ce qu'ils disent. Non, mais ils n'ont pas besoin. Ce que c'est une liberté d'expression. Non, mais ils n'ont pas besoin parce que la police est foutue. Parce qu'en plus, non seulement, déjà, je le répète, deux fois, on l'a déjà dit, la police est obligée de prendre une plainte. Déjà d'une. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Il y a une loi qui existe là-dessus. C'est obligatoire. La police est obligée de prendre une plainte. Ce n'est pas à la police de décider. C'est au procureur de la République. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce n'est pas la peine qu'ils racontent la liberté d'expression. Des lois existent. Donc, ils ont des choses à faire. Point. Le problème, c'est qu'ils ne les appliquent pas. Eh bien, on s'en fout qu'ils n'appliquent pas. Ils prennent la plainte, point final. Mais non, ils s'en foutent. Eh bien, ils s'en foutent. Mais ce n'est pas grave. C'est à nous, en tant que citoyens français, avec les lois qui existent, en disant à la police, écoutez, vous ne faites pas votre travail, vous ne respectez pas les lois, vous êtes donc punissable. Ce que j'ai donné, la police n'est pas non plus, comment vous dire, indestructible et ils ne sont pas non plus invincibles au niveau des lois. Ils ne sont pas invincibles au niveau des lois. Quand ils fonctionnent au contraire des lois, pour moi, c'est punissable aussi. Je rappelle que la police n'est pas au-dessus des lois. Attention. Qui c'est qui juge ? C'est la police ou la justice ? C'est la justice, mais même la justice, ça n'est même pas... Non, non, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a rien de... C'est tout ce que j'ai à dire. Ce n'est pas la police qui est au-dessus des lois, c'est la justice qui tranche les lois, qui tranche les plaintes. Ce n'est pas la police qui décide, ah ben non, je n'ai pas envie, ah ben non, vous êtes ci, non, mais non, vous êtes ça. Non ! En plus, j'ai adoré, parce qu'une fois la police, je ne sais pas si vous arrivez souvent, ah ben vous, vous n'allez pas m'apprendre les lois. Ben si, on vous apprend les lois, apparemment si, puisqu'on vous explique les faits, avec les lois qui existent, avec les faits concrets, et vous n'allez pas m'apprendre les lois ici et là. Ben si, je suis désolé. En plus, je suis désolé, il me semble qu'un policier ne connaît pas à 100% toutes les lois. Non, ben non. Est-ce qu'un policier connaît totalement toutes les lois, du code pénal et du code civil ? Non, c'est impossible. Voilà, donc c'est tout ce que... Parce que même pour des juges, ils ne les connaissent pas entièrement, parce que les trois quarts, ils reprennent le bouquin pour voir. Le problème, c'est qu'elles changent tout le temps. Tout le temps. Non, parce que j'aime bien, avec leur autorité de police, ah ben oui, vous n'allez pas m'apprendre ce que c'est que les lois. Ben si, je suis désolé. S'il faut qu'on leur mette sous les yeux ce que c'est que l'article de loi, notamment sur l'attente à la vie privée, je crois que ça va être rapide comme l'éclair. Il n'y a pas une histoire de liberté d'expression quand on viole la vie privée d'autrui. Article 226-1, je vous le mets sous les yeux, si elle finit ça par la loi, vous écrivez la plainte. Point. Comme ça, au moins, c'est radical. Oui, mais tu vois les gens qui vont porter plainte s'ils sont obligés de se prendre. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. S'ils sont obligés de s'amener au commissariat avec toutes les lois qui existent, or qu'elles changent toutes les semaines, voire tous les ans. Ce qui m'embête encore plus, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les lois et qui ne connaissent pas leurs droits. Ou qui s'en foutent. Et le pire, c'est que les autres... C'est surtout les droits. C'est surtout les droits. Je veux dire, il y a très peu de monde qui savent ce qu'ils ont le droit. Ils ne connaissent pas leurs droits. Moi-même, il y a des fois, je me fais avoir. Et puis, quand je me renseigne auprès de certaines personnes que je côtoie, on me dit, mais attends, tu t'es fini et tu t'es fait avoir. Parce que tu as le droit, tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça. Ça m'est même encore arrivé il n'y a pas longtemps. Quoi qu'il en soit, la police n'est pas au-dessus des lois. Même la justice, attention, même la justice n'est pas au-dessus des lois. Alors, la seule personne qui en peut voir... Et le gouvernement n'est pas au-dessus des lois. Ce n'est pas parce qu'il est fait qu'il est... Au niveau juridique, il y a deux personnes qui décident de vos plaintes. En premier lieu, le procureur, qui dit oui ou non, poursuite ou non. Parce que quand il y a la plainte, c'est le procureur de la République qui décide. Ce n'est pas le juge. Après, au niveau du tribunal, si la plainte est acceptée et que ça va jusqu'au tribunal, c'est le juge qui tranche. Mais alors, la police est ailleurs. Alors, mettez-les bien ailleurs, ça aussi. La police ne sont pas... Si vous avez la police en disant oui, je sais, je connais, oui, je sais, oui, vous n'allez pas m'apprendre, vous allez dire s'il est là, la police n'a pas... En plus, moi, ça, c'est quelque chose qui me chotte et qui me perturbe. La police n'a aucun... Leur forme d'autorité, c'est nul. Ils ont à respecter les lois et aussi à respecter les gens. Ils outrepassent leurs droits. Oui, et certains vont des fois au-dessus et jusqu'à même, on va dire, un petit peu enfoncer moralement les victimes. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Ils outrepassent leurs droits. C'est dégueulasse que des policiers vont jusqu'à, quelque part, rabaisser, dénigrer les victimes, quoi. J'en ai vu de mes propres yeux, je suis outré de ça, quoi. J'en ai encore vu récemment, alors... Donc, n'ayez pas peur, vous, si vous êtes des victimes par rapport à ça, si des gens violent votre vie privée, tout ça, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte à aller voir. Si la police... Par contre, si la police ne vous écoute pas, ne vous inquiétez pas. Lettre recommandée au tribunal, ça passe très bien. Ne vous inquiétez pas là-dessus. J'y suis arrivé. Concernant les débats sur les limites à la liberté d'expression qui se sont cristallisés autour d'affaires concernant l'édition. Durant les années 60, la liberté d'expression a été réclamée par une part importante de l'intelligence, je ne sais pas ce que c'est, à la suite des tentatives de censure récurrentes envers les ouvrages pornographiques ou immoraux. On en parlera après de ça. Aujourd'hui, les affaires concernent l'expression blessante envers des groupes minoritaires ou des religions. Ça, c'est vrai. C'est totalement encore d'actualité. L'attentat contre Charlie Hebdo du 7 janvier dernier, qui a également relancé les débats sur la liberté d'expression, notamment sur le droit au blasphème revendiqué par les caricaturistes. La liberté d'expression des organes de presse est encadrée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui proscrit la provocation, la diffamation et l'injure. Notamment la diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Je rappelle aussi que l'orientation sexuelle est aussi dans la loi. Depuis 1959, donc la France a été condamnée d'après vous. Ah oui, c'est aussi un chiffre qui va vous choquer. Alors, sachant qu'il y a une 34e condamnation récente au niveau de la France. Alors, maintenant, je peux annoncer 34 parce qu'il y a encore une condamnation. La France a été condamnée. Donc, 30... Non, non, c'est uniquement sur la liberté d'expression donc je rechange. 33 fois punie par la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la violation de la liberté d'expression. La France a été condamnée 33 fois depuis 1959. D'après vous, en quelle position est la France au niveau mondial ? On va être deuxième. On doit être dans les six premiers à peu près. La France est troisième. J'étais pas loin. La France est troisième et ça va vous surprendre. C'est que les deux pays qui ont été davantage condamnés, c'est la Turquie avec 215 et l'Autriche 33. D'accord ? La France est troisième. Ça fait mal. Ça craint du coup d'un. La Russie, uniquement 23. Ça, je dois avouer que c'est un peu surprenant, mais la Russie a été condamnée. C'est bizarre que l'Allemagne ne soit pas calée là-dessus parce que les Allemands qui sont... Non, mais il faut quand même réfléchir quand même que le pays comme la France qui est quand même un pays économiquement et socialement, tout ce que vous voulez, un pays développé, soit en troisième position sur la liberté d'expression qui est, en plus, je rappelle, la France est le pays qui a fait la liberté d'expression un code d'honneur et qui a été condamné 33 fois par l'Europe. Ah oui, c'est européen, ce n'est pas mondial, pardon, autant pour moi. J'ai oublié de vous dire, c'est européen. Ce n'est même pas mondial. C'est européen. C'est encore pire. C'est pire. C'est pour ça qu'il y a plus rien de... C'est quand même hallucinant. La France qui est quand même le pays fondateur des droits de l'homme, premièrement, et qui a mis en avant la liberté d'expression. Fondateur, oui. Ah si, c'est la France qui... Oui, c'est la France qui est... C'est le pays fondateur des droits de l'homme, bien sûr. La France est le pays fondateur des droits de l'homme en 1789 et qui a mis en avant dans les droits de l'homme la liberté d'expression et qui est en retour, retour du bâton, depuis 1959 et en troisième position sur les condamnations sur les libertés d'expression. Ah bravo. Là, je dois applaudir quand même. Non, mais là, franchement, oui, par contre... En gros, c'est du n'importe quoi. En gros, ça ne sert à rien ce qu'ils font. On ne connaît pas la place par exemple des États-Unis au niveau mondial, tout ça, mais là, on est au niveau européen. Je me suis trompé, excusez-moi d'ailleurs, par rapport à ça. Donc pour toi, c'est une honte. Ah oui, moi, je suis limite outré. Je veux dire, on est quand même un pays qui est censé représenter... Un exemple, quoi. Un exemple et on bafoue et on se bafoue, quoi. Je veux dire, on s'auto-bafoue. Voilà, quoi. Je veux dire, franchement, c'est honteux, quoi. Ça existe ? Je bafoue, tu bafoues. Je bafouille, peut-être, mais je bafoue. Je m'auto-bafoue. Voilà, on s'auto-bafoue. Il y en a certains qui vont s'auto-baffer bientôt. Voilà. Non, mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, il y a de quoi sérieusement se remettre en question, quoi. Enfin, je ne sais pas. Moi, je serais un haut ponte. Il y aurait sérieusement de quoi se remettre en question, quoi. C'est clair. Il y a un sujet crucial qu'on n'a pas parlé, c'est au niveau de la religion. La liberté d'expression au niveau de la religion, c'est quand même assez long. Ça va très, très loin. Est-ce que, franchement, qu'est-ce que ça change qu'on serait dans une même pièce ? Il y aurait devant moi un catholique, un bouddhiste, un musulman, un athée, tout ça. Qu'est-ce que ça change ? Et de quel droit on doit critiquer la religion d'un de l'autre aussi ? Non, mais toute personne est libre d'appliquer la religion qu'elle pratique ou qu'elle choisit, puisqu'une religion, ça se choisit. Ah, parfait. Oui et non, parce qu'il y en a qui sont malheureusement dès la naissance. Oui, mais bien sûr. Notamment les musulmans. Voilà. Moi, j'ai connu des pro-musulmans qui sont devenus cathos. Est-ce qu'on est obligé d'appartenir à une religion ? Non, il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation. Toute personne est libre de vivre et de choisir ses orientations telles qu'elles soient. Voilà. Je veux dire, si moi, demain, je choisis d'être bouddhiste, c'est mon droit. Je veux dire, c'est mon droit et c'est mon choix. Ça, c'est mon choix. C'est une émission. Moi, personne. Après, moi, demain, mon mari me dit ben voilà, je veux dire, une connerie, se convertit au bouddhisme ou à autre. Écoute, c'est ton droit. Est-ce qu'on peut dire haut et fort à quelle religion on appartient ? Oui. Ben, pourquoi sans le cacher ? Voilà, ça, c'est la grande question. Est-ce que... Moi, je suis athée et puis alors, qu'est-ce que ça fait ? Je suis libre de faire ce que je veux. Autre question. Ça plaît, c'est bien. Est-ce qu'on doit critiquer les opinions de chacun ? Non. Par exemple, est-ce qu'on doit... Ce que j'appelle l'opinion religieuse, on est dans les religions toujours. Quelqu'un qui a sa culture, sa religion, ses convictions, on va dire, qu'il en divulgue en public, est-ce qu'on a, nous, le droit de critiquer ses convictions ? Ah non. Bon, après, s'il le divulgue et qu'il incite des autres à le suivre, par contre, là, c'est autre chose. Ah non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est interdit. Moi, j'ai vécu une partie de mon enfance et puis une partie de... J'ai vécu 5 ans, dernièrement, 5-6 ans, dernièrement de ma vie avec des musulmans, avec toute forme de personnes pratiquant une religion différente de la mienne. J'ai toujours eu des bons contacts. On a toujours eu de bons échanges. On a discuté. On a fait des débats là-dessus. sur chacun ce que pensait. Alors, pour d'autres, c'est un prophète, pour d'autres, etc., etc. Mais il n'y a jamais eu de débat où on s'est mis dessus. Je veux dire, non. Chacun a respecté les opinions de chacun. Moi, j'ai respecté parce qu'au milieu carcéral où j'étais, j'étais au milieu de musulmans, je suis tombé dans une cellule de musulmans où il y avait deux musulmans. Quand ils faisaient leurs prières, tout ça, il y a un respect. Autant les personnes respectaient ce que moi, je faisais, certaines choses que je faisais, autant moi, je respectais leurs moments de prière, etc., etc. Je veux dire, et on s'est toujours bien entendu. J'ai même vécu au milieu de musulmans quand j'étais gamin. Est-ce qu'on a à interdire qui que ce soit d'être musulman, d'être athée, d'être catholique ? Non, bien sûr que non. Si chacun a eu de choisir ce qu'il veut. C'est un choix. C'est comme si demain, on allait te demander de choisir entre l'homosexualité et l'hétérosexualité. Non, de quel droit on t'oppose à choisir ? Non, chacun fait ce qu'il veut. Point barre. Est-ce que... Alors là, on va revenir un peu sur Charlie Hebdo. Est-ce qu'on doit devoir... est-ce qu'on doit devenir raciste par rapport aux délits, aux crimes qu'ont fait beaucoup d'étrangers ? Est-ce qu'on doit pour autant devenir raciste ? Non. Non, je dis que le racisme est une belle connerie parce qu'à ce moment-là, le racisme existerait depuis des millénaires. Il faut quand même savoir qu'on vit tous sur un seul et même bout de terre. on se côtoie tous les jours. Le racisme, ça ne rapporte rien. Ça ne veut rien dire. Pour moi, personnellement, je le vois comme ça. Ça ne veut rien dire en sachant que, comme on l'a déjà dit et je le dis encore, on est tous des êtres humains. Notre sang est de la même couleur. Donc, voilà. Je veux dire, des personnes... Demain, mon fils, il va avoir un accident de voiture. je ne lui souhaite pas de malheur, mais on va me dire qu'il a besoin de sang ou qu'il a besoin de machin. Si c'est un Marocain qui est compatible et qui veut donner son sang, je dis OK, il n'y a pas de souci. Tu auras du sang marocain. C'est mignon. Tu vas te métisser. Je veux dire, c'est quoi le problème ? Du sang marocain, sans français, ça ne veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. C'est le même. C'est exactement le même. Bien joué. Surtout que le sang reste rouge partout. Quand j'entends dire que tu as du sang marocain, tu as du sang corse, arrête tes conneries. Mon sang est le même que le tien. Origine, si tu veux. Origine, parce que tu es né là-dedans. Mais le corps humain... Tu es d'origine corse, tu es d'origine malgrébine. OK, pas de souci. Mais mon sang, il est le même que le tien. Tes os sont les mêmes que les miens. Le sang rouge partout, il n'est pas noir. C'est certain. Je veux dire, il faut arrêter les conneries. Le cœur est pareil. Moi, ça me fait rire. Quand j'entends certaines choses, ça me fait rire. Voilà. C'est bien dit. C'est pas mal, ça. Autre question. Alors, justement, je dis ça parce qu'en fait, il y en a certains qui, avec la poussée du racisme et de l'homophobie ces deux dernières années, notamment, on voit ça sur les réseaux sociaux, qui se disent, voilà, je suis raciste et je le dis haut et fort parce que j'aime pas... Soit il y a des qui n'aiment pas la langue, soit qui n'aiment pas forcément les Africains parce que certains se disent que les criminels en puissance, c'est surtout des Maghrébins. Est-ce que pour autant, on doit devenir raciste ? Sachant que ça revient un petit peu à Charlie Hebdo, est-ce que quelqu'un, un délit qui est commis, on va dire un groupe de Maghrébins, est-ce qu'on doit s'en prendre à toute une communauté ? Bien sûr que non. Bien sûr que non, voyons. Alors à ce moment-là, on va prendre l'exemple du gars qui a fait le crash à Seine, à ce moment-là, on va s'en prendre à... À toute l'Allemagne. Voilà, à toute l'Allemagne. Mais il faut se réveiller 5 minutes, je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui s'est passé à Lille ? Il y a eu des violeurs, je crois, cette semaine. Oui, il y a une gamine là qui s'est faite... qui a été violée, tuée, étranglée par un Polonais. À ce moment-là, on n'a qu'à s'en prendre à la Pologne. Alors, pendant qu'on y est, je veux dire. Mais dans quel monde on vit ? Oui, il ne faut pas fréquenter les Polonais parce qu'ils sont des violeurs. C'est ça que je veux dire. Non, mais attends, il n'y a pas plus de violeurs de Polonais comme un Français. Les violeurs, il n'y a pas de frontière pour les violeurs. Non, parce que certains vont se mettre en tête. Oh mon Dieu, il est Polonais, je n'ai pas envie de le voir parce que c'est un violeur. Non, mais certains peuvent se mettre ça en tête. Non, mais de toute façon, que tu sois Polonais, que tu sois machin, le problème des histoires, c'est qu'en fin de compte, l'être humain, personnellement, part sur des idées fausses déjà. Il a déjà, il a déjà des idées. De toute façon, l'homme en général, l'homme en général, l'être humain, n'est pas parfait, il ne le sera jamais. Le jour où on me prouve qu'un être humain peut être parfait, qui peut être parfait, qui me le montre, qu'on me le prouve, qu'on me le prouve que l'être humain est parfait. Dans ça, il n'y a aucune perfection nulle part. Non, non, mais ça n'existera jamais. Mais de toute façon, l'être humain ne peut jamais être parfait. On a tous un code génétique avec des défaillances qui est complètement différent des uns des autres. Je précise que l'homosexualité n'est pas une défaillance. Merci, ce n'est pas une défaillance génétique. Je tiens à le préciser. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. On n'a pas tous une QI de 175, par exemple. Voilà quoi, je veux dire, on a tous des connaissances différentes, des façons de voir les choses différentes. C'est ce qui fait notre force. Et encore heureux qu'on ne pense pas tous la même chose parce que sinon, on se fraîchit. Voilà quoi, je veux dire. C'est clair. Moi, je suis fier d'avoir le peu de connaissances que j'ai et je suis fier de transmettre ce que je sais à d'autres personnes comme d'autres personnes sont fières de me transmettre ce qu'elles savent. C'est ce qu'on appelle le partage des connaissances. Chacun a ses qualités et chacun a ses défauts et à nous de vivre ensemble. Ça va être difficile mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle de l'expression. Chacun exprime ce qu'il veut mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Et avant de critiquer autrui, il faut bien prendre en compte en considération à 100% la personne avant de juger l'apparence par exemple un peu facilement ou justement les cultures, les religions mais aussi leur parcours professionnel ou alors leur parcours social si c'est quelqu'un qui est dans la misère ou alors quelqu'un qui n'a pas les mêmes études et alors c'est pas parce que quelqu'un n'a pas les mêmes études qui n'est pas intelligent c'est pas parce que quelqu'un a arrêté l'école en 6ème ça veut dire qu'il n'a aucune culture non c'est pas parce que quelqu'un est homosexuel qu'il est déraillé mentalement non plus ce n'est pas non plus parce que quelqu'un est noir qu'il est différent de vous non il est constitué de la même manière à l'intérieur je ne sais pas si je viens d'y arriver à tout dire parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le respect des différences non mais voilà chacun est un être humain et à nous de faire en sorte de vivre au mieux non mais c'est pas ça c'est tout le temps dans le respect selon selon les conditions les opinions de chacun et voilà de toute façon l'être humain n'est pas parfait et ne le sera jamais j'ai une autre qui est une dernière question je pense qu'on va au niveau de Facebook cette fois imaginons tu parles tu as envie de t'exprimer de quelque chose que tu as envie de t'exprimer toi même tu parles sur ton mur quelque chose d'assez sensible on va dire de ta vie privée c'est un choix déjà d'abord ça appartient à moi ou à n'importe qui de dire ce qu'on veut sur le mur Facebook nous sommes d'accord mais si ça reste privé oui mais ça à qui il faut reprocher ça à celui qui divulgue on est d'accord à condition que ça soit pas public par contre il faut faire attention aussi à ça si maintenant que c'est pas public tu divulgue quelque chose par exemple un ressenti un truc j'irai plus loin j'irai plus loin je vais aller loin notamment ce qui s'est passé il y a deux ans par exemple tu dis sur ton mur voilà je ne vais pas bien je suis triste je me sens seul j'ai des idées noires tout ça d'abord ça appartient à toi de t'exprimer librement sur Facebook est-ce que ça donne le droit aux gens en retour de te critiquer de t'insulter et même de te virer de tes amis Facebook ah bah non au niveau d'expression est-ce que les gens ont le droit de critiquer la détresse des autres et aussi encore plus d'enfoncer encore plus les gens est-ce que pour vous c'est de la liberté d'expression ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent ou est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit en commentaire tout est une question de savoir c'est comme je dis c'est voilà c'est tu peux te permettre de dire certaines choses mais c'est selon c'est selon ce que tu veux aussi mais si tu es par exemple si tu es je vais prendre un exemple si tu es par exemple si tu fais des messages que ça soit sur Facebook Twitter ou autre chose ou même sur ton téléphone portable voilà c'est très privé les portables quand même non mais voilà si tes messages sont limite je vais dire limite à chaque fois déprimant tout le temps au bout d'un moment c'est mon expression c'est mon mur ça m'appartient ça appartient à moi c'est à mon nom mon nom et mon prénom affichés il faut savoir alors dans ce cas tu es en train de tuer la liberté d'expression d'autrui en disant que finalement tu as pas le droit de dire ce que tu veux sur ton propre mur non c'est pas c'est pas que tu as pas le droit c'est qu'il faut savoir non comment le bah c'est ta vie c'est comment le tourner aussi parce que tu vas pas non plus tricher à chaque fois 24h tu ne vas pas non plus tricher avec les gens en étant hypocrite et menteur ah non après ça dépend les trucs tu vas pas être triste et puis faire sur Facebook je vais très bien je suis en forme je pêche j'ai la patate non mais non mais le but c'est de pas tricher aux gens c'est sûr en t'exprimant il ne faut pas tricher avec les gens mais en retour les gens peut-être ils ne trichent pas mais il faut qu'ils fassent attention aussi à ce qu'ils disent après ça dépend comment c'est interprété aussi malheureusement c'est très interprété et qu'est-ce que t'en penses toi Yonel sur ces genres de trucs t'es coup pour ou contre non mais après c'est voilà quoi je veux dire il faut il faut arrêter de faire des amalgames comme ça je veux dire des amalgames c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est comme on est je veux dire on équipe pour se permettre de dire à des personnes ouais il a fait ça il a fait ci etc etc quoi mais encore c'est tout ouais non mais voilà après moi ça me enfin je sais pas ça me je vois pas l'intérêt qu'il y a quoi donc voilà quoi d'accord mais tu vois pas l'intérêt que la personne divulgue sa détresse ou l'intérêt que la personne réagisse après que la personne voilà d'accord c'est là la personne voilà parle parle de sa détresse il n'y a pas de 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 soucis quoi moi personnellement je n'ai rien contre quoi je veux dire après il faut faire il faut être raisonnable aussi quoi je veux dire il y a des messages privés quoi je veux dire après après voilà c'est surtout les personnes comment dire ça peut être mal vu par certaines personnes je pense est-ce qu'il y a certaines choses voilà qui te dépassent en conclusion parce qu'il est 17h30 est-ce que t'as certaines choses des petits coups de gueule des petits messages au sujet de la liberté d'expression que t'as entendu peut-être parler pendant ces 6 derniers mois par exemple et que t'as envie d'exprimer à ton tour est-ce qu'il y a des choses oui que ces personnes qu'elles s'amusent à prendre les identités d'autres personnes ça leur rapporte quoi voilà ça leur rapporte quoi ça les fait je vais être cru je vais être cru parce que là actuellement je suis en justement contre ça enfin j'expliquerai ça tout à l'heure voilà je sais pas qu'est-ce que ça leur apporte ça les fait jouir de faire chier les gens de leur piquer leur identité de se faire passer pour eux je sais pas je comprends pas voilà quoi donc je trouve ça complètement débile et enfantin quoi je veux dire donc voilà et est-ce que pour toi c'est la liberté d'expression de faire ça non pas du tout non pas du tout pour moi c'est pas de la liberté d'expression c'est plutôt de la nuisance qu'autre chose et voilà est-ce que tu as ta propre définition on te l'a dit au début mais est-ce que tu as ta propre manière ta vision à toi de ce que c'est la liberté d'expression bah après la liberté d'expression oui c'est de dire ce qu'on pense dans les limites du raisonnable attention voilà on peut pas interdire à des personnes de dire ce qu'elles pensent mais faut pas aller non plus dans l'excès jusqu'à aller porter préjudice à cette personne quoi je veux dire surtout qu'il y a une différence entre dire quelque chose et faire quelque chose faire quelque chose c'est pas s'exprimer le dire faire des commentaires tout ça donner son opinion donner son point de vue donner tout ça voilà ça c'est s'exprimer en revanche faire quelque chose c'est-à-dire pirater autrui voler la liberté d'autrui voler aussi la vie privée d'autrui ce n'est pas la liberté d'expression ça c'est un acte illégal ça c'est clair n'était précis et pour moi la liberté d'expression c'est voilà c'est donner son opinion donner son point de vue donner son voilà qu'il a le droit d'être pour il a le droit d'être contre mais attention aux paroles à certaines paroles qui ne doivent pas être blessés par exemple il y a certaines paroles qu'on peut transformer dans le raisonnable on va dire sans changer le point de vue personnel comme j'ai dit tout à l'heure on ne peut pas interdire les gens de ne pas être homophobes on ne peut pas interdire les gens d'être racistes des trucs comme ça mais publiquement soyez raisonnable dans vos propos c'est à dire vous avez en gros ils ont le droit d'être ce qu'ils sont et de rester ce qu'ils sont mais en public attention aussi parce que ça reste du public et le public voilà le public c'est tout le monde est concerné tout le monde peut être touché par vos propos et ça ne se fait pas il y a des limites à ne pas franchir quoi qu'il en soit dans la liberté d'expression on peut s'exprimer librement mais raisonnablement on va dire ça comme ça retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini